... Alors bienvenue dans ce cours de sciences des matériaux du département génie mécanique et productique de l'IUTA Paul Sabatier. Alors ici nous allons parler des matériaux dans le cadre notamment du semestre 1 et nous allons plus particulièrement nous intéresser à la notion d'architecture et de comportement des matériaux. On va tout d'abord commencer par une introduction à la science des matériaux histoire de vous présenter un petit peu l'organisation du cours que vous aurez ici à l'IUT au niveau du département GMP vous expliquer brièvement ce que c'est et à quoi sert la science des matériaux et également vous donner le contenu du cours, donc en gros un petit peu la sauce à laquelle vous serez mangé. Au niveau de l'organisation, vous aurez 8 heures d'amphi, 7 heures de TD et également une dizaine d'heures de TP qui seront réparties en deux séances de 3h15 et une séance de 3h30 qui contient un examen de type QCM de 15 minutes à une demi-heure courant maximum. Au niveau de votre note totale, vous aurez 50% de la note qui viendra d'un examen d'amphi l'examen d'amphi prendra pied en fin de compte au niveau du cours, donc vous aurez des questions de cours, des questions d'amphi mais également des questions de TD, donc des questions de type exercice. Vous aurez donc au niveau des TD un contrôle continu et vous aurez donc 25% de votre note qui viendra des TD et vous aurez également 25% des notes qui viendra des TP directement. Alors en TD et en TP, je vous demande de prendre votre poly de cours car en TD on illustrera avec des exercices applicatifs ce qu'on aura vu d'un point de vue théorique sur les amphis et en TP bien sûr on fera une illustration pratique de la partie théorique. En TD bien sûr, prenez vos poly de TD et en TP, naturellement le poly de TP. Alors on vous conseille d'acheter le guide des sciences et technologies industrielles de Jean-Louis Fanchon. Dans ce guide vous avez énormément d'informations, de compléments théoriques et pratiques sur l'ensemble des matières du GMP et notamment la science des matériaux. Je vous rappelle que la présence est obligatoire en amphi mais également TD et en TP et naturellement si vous êtes absent à un examen, quelle que soit la nature de l'examen, vous aurez un zéro sauf si vous pouvez justifier de votre absence, dans ce cas-là vous aurez la possibilité de faire un examen de rattrapage. Au niveau de l'accès Internet, vous pouvez accéder à un espace de cours de la science des matériaux donc pour le semestre 1 sur la plateforme dédiée au niveau de l'IUT mais également de l'université, donc la plateforme Moodle. Vous aurez sur Moodle l'ensemble des exercices qui sont à faire chez vous. En TD vous avez des exercices que vous ferez avec le chargé de TD mais également des exercices qui sont marqués à faire chez vous, naturellement. Et vous aurez dans le poly TD des corrections rapides et sur l'espace Moodle des corrections beaucoup plus complètes. Vous avez également sur l'espace Moodle un ensemble d'annales d'examens que vous pouvez faire directement sur place et vous avez une note à la fin de l'exécution de l'exercice. La note n'est que pour vous, je ne m'en sers pas du tout pour vous évaluer. Et vous aurez également l'ensemble du cours projeté sous format PPS, donc PowerPoint et auto-exécutable, mais également format web mais aussi vous aurez accès à la vidéo de ce cours. Donc vous avez ici le lien direct pour aller à l'espace Moodle. Vous devez naturellement entrer vos identifiants de connexion, donc ça vous les avez eu à la rentrée, donc logging et mot de passe. Vous allez directement dans l'espace IUT Midi-Pyrénées et dans l'espace IUT Midi-Pyrénées, vous allez chercher dans le semestre 1 le cours qui s'appelle SDM-S1. Ça, c'est seulement si vous n'avez pas dans votre cartable qui s'appelle Mes cours, justement le cours qui s'appelle SDM-S1. Normalement, vous êtes auto-inscrit au cours, mais parfois il y a quelques bugs, donc vous devez suivre cette procédure pour pouvoir vous inscrire directement sur le cours. Si vous n'avez pas de mot de passe, c'est-à-dire si vous n'avez absolument pas possibilité de vous logger, vous pouvez rentrer sur l'espace de cours avec le mot de passe qui est ici, SDM en minuscule S1, ce qui vous permet d'accéder à l'espace de cours, aux vidéos qui sont à l'intérieur du cours également. Malheureusement, vous ne pourrez pas exécuter les exercices ou les annales. Alors, qu'est-ce que c'est que la science des matériaux ? La science des matériaux est en fin de compte la science qui nous permet de mettre en relation le comportement d'un matériau par rapport à une sollicitation extérieure, et notamment la réaction de ce matériau par rapport à cette sollicitation en tenant compte de sa structure interne. Donc, qu'est-ce que c'est déjà une sollicitation extérieure ? C'est toute action qu'on va avoir sur le matériau, donc sur sa structure. Dès l'étape de fabrication, par exemple, typiquement, quand on va fabriquer des matériaux, on va faire de la mise en œuvre ou de la mise en forme. On va par exemple le chauffer pour le rendre liquide, donc là on aura carrément un changement d'état. On va également le chauffer pour le ramollir, histoire de pouvoir le déformer plus facilement. Mais on va également pouvoir faire, par exemple, des post-traitements, de type trempe, revenu, recuit ou autre. Mais également, lors du stockage ou du conditionnement, on pourrait avoir, par exemple, un conditionnement dans des chambres froides, donc la température pourra interagir, mais également on peut avoir un stockage dans des conditions un peu agressives, par exemple avec de la présence d'humidité ou d'agents chimiques. Naturellement, on aura la même chose au niveau de la mise en service. Une fois que le matériau dans sa structure sera en fonctionnement, on aura des agressions extérieures, un environnement et un climat qui pourra jouer sur le vieillissement de la matière, et on aura également des contraintes extérieures, type fatigue, choc ou autre, typiquement de l'attraction, de l'inflexion, de l'impact, qui pourraient modifier le comportement, le déformer ou carrément le détruire. Donc, en gros, la science des matériaux cherche à expliquer le pourquoi du comportement d'un matériau par rapport à la sollicitation qu'il va subir en tenant compte de sa structure interne. Donc, si la science des matériaux vise à comprendre le comportement des matériaux dans des structures mécaniques, notamment face à une structure interne et une sollicitation, l'objectif est donc de définir ce qu'on va appeler les propriétés des matériaux. Donc, en gros, un comportement va être décrit en fonction des propriétés des matériaux étudiés. Dans ce but-là, on va donc pouvoir fournir des outils qui vont nous aider à définir les propriétés des matériaux. Donc, ces outils vont nous aider à choisir les matériaux en fonction des besoins mécaniques. On aura donc des cahiers des charges qui vont définir les propriétés admissibles des structures et donc des matériaux au sein de ces structures. Une structure va être faite de matériaux dans une géométrie spécifique. Et on devra donc non seulement dimensionner la géométrie de cette structure, mais également dimensionner les propriétés admissibles des matériaux. Donc, la science des matériaux va fournir un ensemble d'outils qui vont définir les propriétés des matériaux pour nous aider à les choisir. Je vous ai parlé tout à l'heure de la structure. Donc, ces outils vont donc viser des propriétés à différentes échelles puisque la structure de la matière peut être vue justement à différentes échelles. On pourrait regarder des échelles extrêmement fines. Alors, on pourrait descendre vraiment très très bas à l'échelle carrément de l'atome ou à des échelles de groupement d'atomes. On serait plutôt autour du nano par rapport à ça. On pourrait être également à une échelle dite microscopique. Donc là, j'entendrai par microscopique vraiment tout ce qui est très 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 petit, donc en dessous de la taille du micron. Donc, on pourrait aller regarder naturellement tout ce qui va être lié à la liaison chimique. Ça, on en reparlera dans la suite du cours. L'arrangement des atomes et donc naturellement tout ce qui est lié à l'architecture et donc la microstructure interne. D'un point de vue plus conséquent, c'est-à-dire à des échelles plutôt millimétriques, centimétriques, on parlera dans ce cas-là plutôt d'outils d'études macroscopiques et on étudiera le comportement non plus de la structure interne, mais de la structure complète du matériau. Et là, cette fois-ci, on ira réaliser des essais mécaniques macroscopiques, des essais par exemple de type traction qu'on fera ensemble en TP, mais également on pourrait faire de la flexion, de la compression, du cisaillement, de la fatigue ou autre. Et on pourrait même tester par exemple la dureté du matériau. La dureté, c'est la capacité du corps à s'opposer à la pénétration d'un matériau plus dur que lui. Et on pourrait regarder naturellement d'autres propriétés physico-chimiques, les propriétés électriques, électromagnétiques, thermiques, tout ce qui est vieillissement et tout ce qui pourrait être lié également à la durabilité du matériau, notamment face à des conditions climatiques ou de stockage un peu agressives. Alors, si on replace la science des matériaux dans le domaine du génie mécanique et de la productique, on s'aperçoit donc dans le cadre d'une conception mécanique, vous verrez ça dans différentes matières du GMP, au niveau de l'IMCP par exemple. On parlera de la fonction des systèmes mécaniques que vous allez développer, donc vous ferez des analyses fonctionnelles, et vous verrez un petit peu comment on définit justement les fonctions et jusqu'où on va définir les systèmes mécaniques à partir de ces fonctions. Une fonction va donc définir un couple matériaux et formes pour répondre à un cahier des charges particulier défini dans le cadre de cette conception, et naturellement, pour mettre en forme ce matériau dans la forme choisie, il faut passer à l'étape de mise en œuvre ou de mise en forme. Alors là, il va y avoir un petit souci, car dès le départ, dès que vous allez faire votre conception, notamment quand vous allez devoir dessiner, il faudra naturellement relier proprement le matériau à sa forme, à savoir que toutes les formes ne sont pas admissibles par tous les matériaux, et inversement, tous les matériaux ne peuvent pas avoir une forme particulière que vous auriez pu choisir dans le cadre d'un dessin, donc il faut vraiment voir le dialogue matériaux-formes, et également, bien sûr, puisqu'il y a un lien entre les deux, être sûr que ce matériau peut être mis en forme grâce au moyen de mise en œuvre que vous avez dans l'atelier ou l'entreprise dans laquelle vous travaillez, ou si vous ne l'avez pas au sein de votre entreprise, pouvoir être capable de le sous-traiter. Sinon, vous risquez d'avoir un blocage conceptuel, donc derrière, la mise en œuvre peut venir bloquer le choix de votre matériau ou de la forme que vous avez désiré, dans ce dialogue matériaux-formes, et donc d'office, vous venez porter défaut au niveau de votre conception, donc en gros, votre fonction ne peut être réalisée avec le choix du couple matériaux-formes que vous avez mis en avant. Alors ensuite, si on parle de choix matériaux, on a vu là juste préalablement que le choix matériaux va se porter donc déjà dans des classes prédéterminées, donc on a des classes de matériaux, on parlera de métaux, on parlera de céramique, on parlera de polymère, on parlera de composites également, et dans ces classes, on a des propriétés spécifiques, donc soit à la classe entière, soit, parfois, vous verrez qu'il y a des exceptions, notamment au niveau des métaux, au niveau des propriétés, et on a des propriétés qui peuvent être plus ou moins liées à la classe, ou plus ou moins spécifiques par rapport aux différents matériaux que vous allez utiliser. Derrière, donc, on vient de le voir, la mise en œuvre va être également importante, donc la forme associée aux matériaux peuvent être décisives, et derrière, on a une notion éco, donc d'éco-conception, d'éco-développement, donc derrière le mot éco, on peut entendre économie, donc on peut avoir un critère de coût, est-ce que je veux faire un objectif conceptuel à bas coût, ou au contraire, est-ce que je veux faire un produit de luxe, et derrière le mot éco-développement, éco-conception, on a aussi l'écologie, donc on peut choisir un matériau en fonction de l'impact environnemental que l'on pourrait avoir, donc maîtriser, par exemple, dès la production ou dès la mise en œuvre du matériau un faible impact, ou pendant la fabrication, ou encore au niveau de la mise en service, ou encore au niveau de la fin de vie du matériau. Donc là, on est vraiment dans une groupe plutôt éco, donc économie et écologie, qui vient se rajouter en termes d'objectifs au niveau du choix du matériau, et là, on est plutôt sur une réponse au cahier des charges. Alors, au niveau de l'organisation de la SDM, ici en Gini-Méca-Prod, on va commencer au premier semestre à regarder la constitution de la matière et les différentes classes de matériaux. On s'attardera à l'architecture atomique au sein de la matière solide, on verra qu'il y a différents états, bien sûr, on a l'état gazeux, l'état liquide et l'état solide, on s'arrêtera à l'architecture des matériaux dits solides, on essaiera de comprendre d'ailleurs pourquoi la matière solide existe. On s'intéressera d'un point de vue macroscopique, mais on essaiera de comprendre le lien entre macro et micro des comportements des matériaux lors d'essais mécaniques. Donc on s'intéressera plutôt à l'essai de traction, d'ailleurs l'essai de traction uniaxiale plus précisément, et on regardera d'un petit peu plus près, si on a le temps, la désignation des matériaux métalliques, des aciers et des alus, donc on fera un petit peu de normalisation. Au niveau du semestre 2, on s'attardera à des propriétés spécifiques des classes de matériaux, notamment métalliques, polymériques et composites, et au niveau des métaux, on regardera les différents traitements que l'on peut faire sur les métaux, et on regardera également la possibilité de prévoir les propriétés des métaux à travers un outil qui s'appelle le diagramme de phase. Au niveau du semestre 3, donc ça veut dire que derrière au semestre 4, vous n'aurez plus de chance des matériaux ici, on s'intéressera à mettre en place une démarche de choix des matériaux dans le cadre de cahiers de décharge, donc de conception simpliste, on va dire, on vous donnera une méthodologie pour pouvoir choisir proprement des matériaux dans le cadre de cahiers de décharge simples, et vous aurez également tout un module sur la fabrication de matériaux composites, notamment de structures dédiées à l'aéronautique et à l'aérospatiale. Alors on va s'attaquer au vide du sujet, et on va commencer donc le premier chapitre de la science des matériaux, donc du premier semestre 1 du GINIMECA PROD de Toulouse, et on va donc s'attaquer au chapitre qui s'intitule « Structure de la matière ». Alors, dans ce chapitre, on va définir différents modèles atomiques, on s'arrêtera à deux types de modèles pour définir l'arrangement et les liaisons interatomiques. On va donc devoir passer par la redéfinition de la classification périodique, donc avec joie et délectation, nous allons regarder de nouveau la classification de Mendeleïev, et donc on s'intéressera plus particulièrement aux différents types de liaisons interatomiques. On essaiera d'expliquer d'ailleurs pourquoi les atomes veulent s'attacher les uns aux autres, et pourquoi justement la matière peut être gazeuse, liquide ou solide, et donc naturellement pourquoi il existe différents types d'états au niveau de la matière. Et on finira par la définition des différentes classes des matériaux solides ici, et on verra qu'on peut aborder justement la définition de ces classes, avec notamment les liaisons interatomiques, mais également les différentes propriétés dans chacune de ces classes. Alors, si on regarde le modèle atomique, du moins les modèles atomiques qui peuvent exister, alors on va s'intéresser à deux modèles ici. Le premier, on va considérer qu'un atome, c'est une boule, donc on va dire que voilà, ici j'ai un gros atome et un petit atome, ils sont l'un contre l'autre là, et je vais considérer que cet atome, vu que c'est une boule, je vais dire que c'est une sphère, et je vais la considérer comme rigide. Ensuite, vu que j'ai un gros et un petit atome, je vais dire que j'ai des diamètres différents, et histoire de faciliter la chose, je vais dire que la liaison entre l'atome rouge qui est ici et l'atome bleu, qui est ici, est non directionnelle, c'est-à-dire que l'atome bleu peut se positionner ici, ici ou ici, à côté de l'atome rouge. Donc en gros, il peut se positionner là où il veut, il n'y a pas de direction privilégiée. En gros, c'est comme vous jouez au boule, quand vous voulez toucher le cochonnet, mais l'objectif c'est de le toucher, peu importe la direction à laquelle vous allez pouvoir venir vous accrocher au cochonnet, et donc être au plus près de la boule bleue qui est ici. Alors, naturellement, il existe un autre modèle, peut-être un tout petit peu plus précis, et ce modèle va dire que finalement, cette boule, si on regarde un petit peu ce qu'il y a dedans, donc cette sphère, elle n'est pas déjà, ce n'est pas une sphère en tant que telle, et puis ce n'est pas rigide, c'est créé de différentes couches électroniques, donc là vous avez deux couches d'électrons, donc là, vous voyez, on a deux électrons sur la première couche, là ici, j'en ai mis que six sur la deuxième couche, et on va donc dire que ces couches sont en réalité des orbitales, un petit peu comme l'orbite de la Lune autour de la Terre, donc là, je n'aurai pas une seule Lune qui graviterait autour de la Terre, ici, vous avez ce qu'on appelle le noyau atomique, mais j'aurai deux plus six, huit orbites différentes, donc j'aurai huit satellites qui tourneraient autour de cette Terre, et j'aurai des orbites qui sont plus ou moins éloignées, donc la première couche qui est ici serait les premières orbites les plus proches, et la deuxième couche qui est ici me donnerait des orbites un petit peu plus éloignées. Donc les deux premières couches qui sont ici verraient des satellites proches, donc deux satellites proches de la Terre, qui est donc le noyau atomique, et jusqu'à six, ce sont des orbites plus éloignées. Donc là, on est plutôt sur un modèle quantique. Là, on va définir non plus les critères que l'on avait préalablement, mais plutôt on va dire, voilà, je vais avoir des électrons, donc les satellites qui vont tourner autour de mon noyau, et je vais avoir une probabilité de présence de ces électrons sur les différentes orbites que je vais avoir définies préalablement, et ces orbites seront définies par des niveaux énergétiques. Ensuite, on va définir la stabilité de ces différentes couches. Donc là, par exemple, sur la première couche, je vois que j'ai que deux électrons. On va considérer que cette couche est complète, et ici, je vois que j'ai six électrons sur la deuxième couche, et sur cette couche-là, en réalité, pour qu'on puisse saturer cette couche, donc la rendre complète, il faudrait monter à huit électrons. Donc là, c'est des souvenirs certainement du lycée, donc quand on parle d'une stabilité à deux électrons, on parlera de la règle du duet, et quand on parlera d'une stabilité à huit électrons, on parlera plutôt de la règle de l'octet. Donc, contrairement à ce modèle, qui nous disait que la liaison n'était pas directionnelle, je me mets là, là où je veux, tant que je suis à côté du cochonnet, ici, en fin de compte, on va voir que, pour que deux atomes veuillent bien s'accrocher, parfois, on va avoir des orbites qui vont se mettre l'une en face de l'autre pour pouvoir créer ce qu'on va appeler une liaison directionnelle, et on verra que ce type de liaison, notamment, s'appelle la liaison covalente. On en reparlera un tout petit peu plus loin. Donc, attention, là, dans ce modèle-là, certaines orbitales, donc certaines accroches au niveau des orbites, avec un autre atome, pourraient avoir une direction particulière. Alors, si on regarde d'un tout petit peu plus près de quoi est formé l'atome, donc, premièrement, on voit que l'atome est de l'ordre du nanomètre, c'est un ordre de grandeur que je vous donne ici. Donc, le nano, je vous rappelle que c'est 10-9 m, donc, en gros, le diamètre ici de l'atome est à peu près de l'ordre du nano. Et si on zoome d'un tout petit peu plus près ici le noyau, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans l'atome, et on regarde le noyau de quoi il est composé, on se rend compte que le noyau est de l'ordre du femto, on vous rappelle que le femto, c'est 10-15, ou Fermi, alors, soit femto, soit Fermi, vous choisissez l'unité que vous voulez, et le femto est de l'ordre de 10-15 m. 10-15, 10-9, on est de l'ordre de 10 puissance 6 d'écart, ça veut dire que le noyau est un million de fois plus petit que le diamètre de l'atome. Donc, ça veut dire quoi ? Que ce sont les électrons qui vont faire la taille de l'atome, donc, ce n'est pas le noyau qui fait la taille de l'atome. Donc, si on regarde un tout petit peu plus près de quoi est formé ce noyau, donc, on va définir des particules que l'on nomme nucléons, et ces particules, vous les avez déjà vus, on a le proton qui est chargé positivement, et on a le neutron qui lui a une charge neutre, on le porte d'ailleurs dans ce nom. On a le proton, le proton qui est ici en vert, qui aura son opposé au niveau des orbites, qui est l'électron. Donc l'électron lui est chargé négativement, et est strictement opposé au niveau de sa charge au proton. Alors, si on regarde un petit peu ici la définition physique de nos nucléons, on se rend compte que la masse du neutron et la masse du proton sont identiques, de l'ordre de 1,7-10-27 kg, alors que l'électron lui est beaucoup plus léger. Quand on dit beaucoup plus, c'est de l'ordre de 2000 à peu près, 2000 fois plus léger. Donc, si je résume ce que je viens de dire préalablement, la taille de l'atome dépend des électrons, alors que la masse de l'atome est de l'ordre de la masse du noyau. Et donc la masse de l'atome dépend de la masse du noyau. Maintenant, en termes de quantité de particules, on sait que l'atome est électriquement neutre, le neutron étant neutre par définition, ce n'est pas lui qui va nous embêter, donc c'est plutôt les protons et les électrons, et donc comme l'atome est électriquement neutre, le nombre d'électrons doit être égal au nombre de protons. Donc ici, le nombre d'électrons vaut le nombre de protons. Or, le neutron lui, étant neutre, il peut être plus important ou plus petit que le nombre de protons. Dans ce cas-là, si on a le nombre de neutrons qui diffèrent du nombre de protons, on parlera d'isotopie, c'est typiquement le cas par exemple du carbone 12, donc quand vous entendez le mot carbone 12, on aura 6 protons et 6 neutrons, alors que vous avez ce qu'on appelle l'isotope du carbone 12, qui est le carbone 14. 14, c'est 6 protons et 8 neutrons. Donc, si je finis ici par résumer ce qu'on en a dit préalablement, le rayon de l'atome, donc son diamètre également, est fonction du nombre d'électrons, donc du nombre de couches que vous avez au niveau de l'atome, donc du nombre d'orbites que vous avez autour du noyau. Alors, on pourra aller beaucoup plus loin, alors ce n'est pas du tout le but ici du cours, mais juste pour vous dire que là, on a parlé de quelques particules, on a parlé des neutrons, on a parlé des protons, on a parlé des électrons, mais à l'intérieur, on a encore d'autres particules beaucoup plus petites, et on pourrait parler par exemple de particules qui forment les neutrons et les protons, là ce sont des quarks, et on verra qu'il existe des liaisons entre les quarks, que l'on peut appeler par exemple les disons de type gluons. Ça, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir dans les sciences et avenir ou autre livre qui s'intéresse à la physique de la matière, enfin compte que ce que l'on dit là en sciences des matériaux au niveau du GMP ici à Toulouse se réduit, notamment aux particules que l'on a dans le noyau ou au niveau de l'atome, donc les électrons, on n'ira pas beaucoup plus bas. Alors, on va commencer à définir certaines petites choses ensemble, on voyait apparaître ici un rond rouge, ce rond rouge vous indique que vous avez des choses à remplir dans le poli, ça veut dire que tout n'est pas marqué ici dans le poli, vous en avez déjà rendu compte. Donc, première chose, quand on parlera de numéros atomiques dans notre AZ, on parlera du nombre de protons. Exemple, le carbone 12 contient 6 protons, Z vaudra donc 6. Si je prends maintenant le nombre de neutrons, dans le carbone 12, j'en ai 6 également, donc N vaudra 6, et je verrai que là, Z et N sont identiques. Dans le cadre du carbone 14, Z vaut 6, j'ai 6 protons, mais je vais avoir N qui vaut 8, car j'ai 8 neutrons, 6 et 8 font bien 14. Je vais donc pouvoir définir maintenant la masse de l'atome, et vous allez comprendre pourquoi, depuis tout à l'heure, je dis carbone 12, carbone 14, on va commencer à le définir ici. la masse de l'atome, on a dit que ça valait la masse du noyau. Alors, pourquoi ? Je sais que j'ai par exemple ici, Z protons, N neutrons, donc je vais avoir Z électrons, naturellement, puisque j'ai égalité entre le nombre de protons et d'électrons, puisque l'atome est électriquement neutre. Et donc, je vais pouvoir sous-estimer ici la masse des électrons, et je vais donc dire que vu que mon proton et mon neutron pèsent tous les deux de l'ordre à peu près de 1,7 à 10,27 kg, je vais prendre la masse de mon nucléon, multiplié par le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Alors justement, si là j'avais 6 protons et 6 neutrons, je ferai 12 fois la masse d'un nucléon. Si j'avais un carbone 14, je ferai 6 plus 8, 14 fois la masse d'un nucléon. Donc la masse de l'atome, c'est à peu près la somme de protons plus neutrons fois la masse d'un seul nucléaire. On dira que cette masse va nous définir ce qu'on appelle le nombre de masse A, qui est tout simplement la somme de Z plus N, d'où justement le carbone 12 qui vaudra 6 plus 6, ou le carbone 14 qui vaudra 6 plus 8. Donc dès que je vais parler d'un atome, je vais prononcer la lettre de l'atome et je vais y rajouter ici, par exemple, son nombre de masse, carbone 12 ou carbone 14. Donc si je prends la masse atomique, on la définit préalablement en kilos, donc on va bien sûr prendre la masse qui est ici en kilos, qui est la masse du nucléon fois le nombre de masse, je l'exprimerai en kilos, mais je pourrais la définir également en grammes. Et dans ce cas-là, je parlerai d'unité de masse atomique, et je vais dire que je vais définir une unité de masse atomique comme étant la masse d'un nucléon ramenée dans l'unité des grammes. Donc je vais dire que une UMA, l'unité de masse atomique, vaut à peu près 1,7 10 moins 24 grammes. Ainsi, je vais pouvoir me dire que la masse d'un atome, c'est A fois l'unité de masse atomique. Ça, c'est tout simplement pour éviter de trimballer les chiffres avec des 10 moins et quelques derrière, et ça nous permet d'écrire tout simplement A UMA. Donc je dois, je dirais pardon que dans le cadre du carbone 12, mon carbone 12 pèse 12 fois une unité de masse atomique, il fait donc 12 UMA. Dans le cadre du carbone 14, mon AVO 14, mon carbone 14 pèse donc 14 UMA en grammes. Alors on va s'attaquer maintenant à la définition d'une quantité que vous n'aimez pas trop, ça va vous rappeler des souvenirs du lycée, ça, donc ce qu'on appelle la molle. Alors vous vous rappelez, dans la diapo juste avant, on a défini l'unité de masse atomique. L'unité de masse atomique nous permet de travailler sur des masses très très faibles, on a dit que c'était de l'ordre de 10 moins 24 grammes, et donc plutôt que de se trimballer avec des 10 moins quelque chose, on a dit voilà, j'ai tant d'unités de masse atomique. Là c'est un peu l'inverse, on va chercher à définir une grande quantité d'éléments, de particules ou autres, et dans ce cas-là, il nous faut définir une quantité qui nous permet de travailler avec des grandeurs importantes d'atomes, parce que si par exemple je prends une matière, quelle qu'elle soit, vous imaginez qu'elle n'est pas formée d'un ou deux atomes, mais de millions, milliards, de milliards, de milliards d'atomes, en fonction de la taille, bien sûr, de la matière que vous allez regarder. Donc, un petit peu au même titre que l'on va définir des années-lumière pour passer d'un système solaire à un autre, histoire de raccourcir les 10 puissances plus quelque chose que je pourrais avoir pour aller d'une planète à une autre, ben là, voilà, je vais dire, je vais prendre tant de quantités de particules ou d'atomes de matière, et je vais dire, cette quantité me ramène à une quantité de molles. Donc, si je prends la molle, donc c'est un N, ici qu'il faut lire à ce niveau-là, donc c'est un grand N, un N un petit peu particulier, logiquement vous avez une petite bouclette, mais je ne l'ai pas trouvé, celui-là, donc j'ai pris le alephébraïque. Donc, la quantité qui va être définie dans la molle, c'est le nombre d'atomes de carbone 12, on va rappeler, carbone 12, on a dit que c'était 6 protons, 6 neutrons, contenu dans 12 g de carbone 12. Donc, en gros, c'est quoi ? Je prends 12 g de carbone 12, et je vais m'amuser à compter le nombre d'atomes qu'il y a dedans. Donc, si on fait le compte d'atomes qu'il y a à l'intérieur, on va obtenir un chiffre qui est de l'ordre de 6,022, 10 puissance 23. Ce nombre sera appelé le nombre d'avocats droits, ça c'est un chiffre que vous devez connaître, et que vous devez avoir en tête, puisqu'on va l'utiliser très très souvent en sciences des matériaux. Donc, si je prends 12 g de carbone 12, je vais trouver 6,022, 10 puissance 23 atomes de carbone 12 dans ces 12 g. Donc, c'est juste garder en tête que c'est un chiffre. Donc, si je veux par exemple une molle de banane, combien il me faut de banane ? Et bien, tout simplement, 6,022, 10 puissance 23 banane. Si je veux une molle d'étudiant, il me faut combien ? 6,022, 10 puissance 23 étudiant. Donc, la molle n'est juste qu'un chiffre, une quantité, que l'on va utiliser pour définir un grand nombre de quantités qu'on est en train de manipuler. Donc, si je prends ici un nombre d'atomes donné, je ne connais pas la quantité d'atomes que je pourrais avoir ici en volume, si je suis capable d'en sortir 6,022, 10 puissance 23, je vais dire que là, j'ai enfermé une molle d'atomes. Donc, par exemple, ici, si j'étais capable de connaître le nombre de molles que je mets dans ce volume, je vais dire par exemple qu'il en contient 3,3 molles. Donc, il y aurait 3,3 fois 6,022, 10 puissance 23 atomes dans tout ce volume qui est défini ici. Alors, maintenant qu'on connaît la molle, qui est une quantité, on va pouvoir parler de masse molaire. Vous vous rappelez, on avait parlé de la masse à l'échelle d'un petit élément, donc on parlait d'unité de masse atomique, on l'avait associée à un nucléon. Là, si je veux prendre un atome et que je veux donner sa masse totale, je pourrais soit le regarder en quantité d'unité de masse atomique, dans ce cas-là, je prendrais un seul atome et je vais donner la masse de cet atome, ou alors, je vais dire, voilà, moi je veux la masse d'un ensemble d'atomes. Dans ce cas-là, je pourrais très bien dire, je vais prendre une molle d'atomes, donc 6,022, 10 puissance 23 atomes, et je veux connaître sa masse. C'est comme si je vous disais, voilà, moi je vais prendre une molle de banane, 6,022, 10 puissance 23 bananes, et je veux connaître sa masse. Je vais donc dire que je vais regarder la masse molaire de cette quantité de bananes. Là, ici, je vais faire la même chose, mais d'un point de vue atomique. Cette masse molaire, je vais la noter grand M, et ça sera donc la masse atomique pour cette quantité de molle. Alors faites attention, en général, on va parler de masse atomique moyenne. Ça, je vous le réexpliquerai par la suite, mais vous vous rappelez, on a dit qu'il existait par exemple du carbone 12, mais il existe aussi du carbone 14. Donc quand on retravaillera le tableau périodique, le tableau de Mendeleïev, la masse qui vous sera donnée, ça sera une masse à virgule. En gros, on fera la moyenne de tous les carbones qui existent dans le monde, et on vous donnera la masse molaire atomique moyenne pour le carbone. Donc vous aurez l'ensemble des isotopes du carbone contenus dans cette masse molaire atomique. Donc vu que c'est une masse molaire, elle sera exprimée en grammes par quantité de molle. Donc on vous dira, voilà, par exemple, le carbone 12 pèse 12 grammes par molle. Ah oui, logique, puisqu'on vient de le dire à l'instant, vous avez dans 12 grammes de carbone 12, 6 0 22 10 puissance 23 atomes. Donc je contiens bien une molle. Ainsi, le carbone 12 pèsera 12 grammes par molle. Donc c'est ce que je vous ai écrit ici. La masse du carbone contenant 12 nucléons, donc 6 protons, 6 neutrons, pèse bien 12 grammes pour cette quantité molaire. Si je regarde justement maintenant le calcul de la masse d'un seul atome de carbone 12, donc attention, ici j'ai mis un petit m, donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre les 12 grammes de la quantité molaire et je le divise par le nombre d'avogadro. Donc si je fais 12 que divise 6 0 22 10 puissance 23, je vais bien retrouver ici le nombre de masse de carbone 12. Et dans ce cas-là, je vais réobtenir 12 unités de masse atomique. Ça veut donc bien dire que l'on retrouve le calcul préalable de l'ordre de 1,7 10 moins 24 grammes. Donc naturellement, on a un lien direct entre le nombre d'avogadro, donc le 6 0 22 10 puissance 23, et l'unité de masse atomique, en réalité, c'est tout simplement l'un et l'inverse de l'autre. Donc si je dis qu'un atome a une masse de muma, donc par exemple carbone 12 aura 12uma, sa masse molaire équivaut à 12 grammes par mol. Alors donc si maintenant on généralise un petit peu cette notion de mol, tout simplement, je vais dire que, aussi bien pour les atomes, des molécules, des ions, des électrons, des particules, des groupements de particules, des éléphants, des bananes, des étudiants, si je veux une mole de tout ce que je viens de dire, il faut simplement que j'en ai 6 0 22 10 puissance 23. Donc en gros, dès que vous allez dire, voilà, je veux tant de moles de cet atome, de cette mol, ou tant de moles d'étudiant, tout simplement, vous en prenez X fois 6 0 22 10 puissance 23, et vous avez votre quantité molaire. Voilà, j'espère que c'était assez clair, et surtout que c'est un petit peu désacralisé cette notion de quantité molaire, donc la définition de la mole. Alors, pour continuer un petit peu dans la prédéfinition de la classification périodique, et qu'on n'a pas encore redéfini le tableau de Mendeleïev pour le moment, mais vous voyez que petit à petit, on donne certaines définitions qui vont nous y aider, on pourrait se poser la question de, quels sont les différents composés qui existent au niveau de la matière. Alors, les premiers composés qu'on pourrait trouver sont les composés moléculaires, et une molécule, je ne sais pas si vous en avez souvenir, mais en général, elle est formée de plusieurs atomes. Alors, on mettra dans cette catégorie des molécules un petit peu particulières, qu'on appelle des molécules mono-atomiques. Et ces molécules mono-atomiques sont ce qu'on appelle en réalité les gaz rares. Vous vous rappelez, on a dit préalablement que dans un atome, on allait parler notamment au niveau du modèle quantique de la possibilité d'avoir la dernière couche de saturé, donc considérée comme stable. Je vous avais parlé de la règle du duet et de l'octet. Donc, si on prend, par exemple, des atomes tels l'hélium, le néon, l'argon, ou d'autres atomes dont on pourrait reparler dans le tableau périodique, on se rend compte que ces atomes sont stabilisés au niveau de leur dernière couche, c'est-à-dire que la quantité d'électrons nécessaires à saturer la dernière couche est correcte, c'est-à-dire qu'il y a le bon nombre. Typiquement, celui que vous voyez là, l'atome qui est ici, est un atome d'hélium. On voit qu'il a bien deux protons, deux neutrons, mais également deux électrons, et que ces deux électrons qui sont sur la première couche ici, donc sur les deux orbites qui sont ici, sont bien au nombre de deux, et donc on a bien respecté la règle du duet. Donc, ces atomes qui sont dits stables seront des gaz parfaits, des gaz rares, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas la potentialité, ou du moins la volonté, de se relier à d'autres atomes. Donc ça fera des composés monoatomiques, qui sont classés parmi les composés dits moléculaires. Les autres molécules vont être plutôt des composés polyatomiques, et on aura donc la création de liaisons atomiques. Cette liaison atomique portera le nom de liaison type covalente, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs ici, donc on redéfinira ce que c'est que la valence, mais gardez dans votre tête que la dernière couche que l'on a sur un atome sera appelée la couche de valence. Donc les atomes vont mettre en commun ces dernières couches, ils vont mettre en commun les électrons de ces dernières couches, on aura donc une liaison dite covalente, donc co comme commun, on va se mettre avec, on va mettre la dernière couche de valence ensemble, et on va donc mélanger ces atomes pour pouvoir saturer ces dernières couches. Alors si je prends par exemple le cas de l'hydrogène qui est ici, donc là je suis en train de parler de la molécule de méthane, CH4, donc le C, c'est le gros atome qui est ici, le H, c'est le petit qui est ici, vous voyez que j'ai un proton, et là bizarrement je vois deux électrons. Alors en réalité ce n'est pas vrai, j'ai bien un proton, un électron, j'ai bien un proton, un électron, un proton, un électron, un proton, un électron. Par contre le carbone qui est ici, lui, on l'a dit préalablement, contient six protons, et si c'était du carbone 12, il contiendrait six neutrons, mais donc six électrons. Donc si je compte, je vais avoir six électrons au total, deux pour faire la première couche, plus un, deux, trois, quatre. J'ai bien six électrons au total. La première couche du carbone est stable, par contre la dernière contient que quatre électrons. Donc ce carbone, s'il veut stabiliser sa dernière couche, il a besoin d'aller à huit, c'est la règle de l'octet. Il a donc besoin de quatre électrons supplémentaires. Là, qu'est-ce qu'il fait ? Il va prendre quatre hydrogènes qui prêtent chacun leur électron, donc quatre électrons du carbone plus quatre électrons venant de quatre hydrogènes, la dernière couche ici se sature à huit, et chaque hydrogène profite de l'électron qui est mis en commun sur la dernière couche de valence. Donc cet hydrogène sature bien la règle du duet, il est donc saturé à deux. Cette molécule voit donc des atomes qui ont stabilisé leur dernière couche, donc l'ensemble des atomes dans cette molécule sont stables. Ça, c'est ce qu'on appelle donc la liaison covalente qui définit le monde moléculaire. Alors, ça, c'est une molécule assez petite, puisqu'on pourrait définir ce qu'on appelle des macros molécules, macros pour grosses, qui possèdent énormément d'atomes, des dizaines, des centaines, voire largement plus d'atomes, et ces atomes seront tous reliés par liaison covalente. Ça, c'est typiquement ce que l'on pourrait voir dans les matières plastiques, donc quand on parlera de polymères, on verra que là, par exemple, je vais avoir un mer que j'appelle l'éthylène, et quand j'ai plusieurs molécules d'éthylène qui se raccrochent, on définira la matière polymérique que l'on appelle le polyéthylène, mais vous avez également ce genre de macromolécules qui définissent par exemple le glucose, le saccharose, donc le sucre, ou également ce qui forme notre corps, ce qu'on appelle l'ADN. Donc ça, ce sont de très 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 grosses molécules qui contiennent énormément d'atomes, et donc énormément de liaisons de type moléculaire. Alors, il y a des composés non moléculaires. Les premiers composés non moléculaires sont ce qu'on appelle les matériaux métalliques, donc on appellera ces matériaux les métaux, donc c'est la classe des métaux, qui sont caractérisés par une liaison de type métallique. Donc, préalablement, je vous ai dit que la liaison covalente était une mise en commun des électrons de la dernière couche, qu'on appelle les électrons de la couche de valence, alors qu'ici, en réalité, ce sont des atomes qui vont s'amuser à éjecter leurs électrons, et ces électrons sont considérés comme libres ou mobiles. C'est d'ailleurs une des particularités des métaux, ça on en reparlera plus tard quand on parlera de la liaison métallique, c'est que les métaux sont conducteurs électriques. Si on regarde maintenant le dernier type de liaison qui peut exister, c'est ce qu'on appelle la liaison de type ionique, et là, on va avoir, en fin de compte, des atomes qui sont capables de jeter leurs électrons, donc comme dans le cas des métaux, mais également des atomes qui vont être capables de récupérer les électrons qui ont été jetés, contrairement au cas des métalliques précédemment. Donc je vais avoir des atomes qui peuvent jeter des électrons, comme ils jettent des électrons, si j'ai moins d'électrons, j'ai plus de charges positives, j'ai plus de protons, donc je suis bien un cation, ce qui va être le cas ici dans la liaison métallique, on en reparlera, et ces cations qui éjectent leurs électrons, en fin de compte, vont trouver d'autres atomes qui, eux en face, vont être capables de capturer leurs électrons. Et donc, si un atome capture des électrons, il va avoir sa quantité de charge négative augmentée, ça sera donc un anion. Et donc, un anion qui est chargé électriquement va pouvoir se coller à un cation qui, lui, est chargé positivement. J'aurai donc bien une liaison de type ionique, comme dans cation et anion. Alors, maintenant, on va commencer à rentrer un petit peu plus dans la classification périodique, donc on va commencer à redécrire le tableau de la classification périodique, donc le tableau de Mendeleïev plus particulièrement. Alors, on peut voir différents types d'écriture, une assez classique, donc plutôt type Mendeleïev, où vous aurez la lettre qui définit l'élément, par exemple ici le C, pour carbone, et en haut, vous aurez son numéro atomique. Vous vous rappelez, on a dit le numéro atomique, c'est le nombre de protons. Donc, si je prends le carbone de type 12, je vais avoir C et 6. Si jamais je ne parlais que du carbone 12, j'aurais en dessous la masse atomique. Cette masse atomique, vous vous rappelez, on a dit que c'était la somme des nucléons. Donc, j'aurais Z plus N. Si c'est le carbone 12, j'aurais donc M qui vaut 12. Donc ici, j'aurais 6 et ici 12. Or, je vous ai précisé préalablement que la masse atomique en général est donnée en moyenne. Vous verrez que pour le carbone, par exemple, l'ensemble des masses atomiques moyennes pour l'ensemble des isotopes vaut 12,01. J'aurais donc 6 en haut. Donc 6 en haut, c'est 6,12,01. Donc maintenant, si on prend un petit peu l'écriture actuelle, on va plutôt mettre en haut le nombre de masses. Donc là, c'est le nombre directement de neutrons et de protons. Donc par exemple, ici, j'aurais le 12 qui serait en haut, le C pour le carbone, et cette fois-ci, le Z serait en dessous. Donc ça serait C, 12, 6. Donc ça, c'est simplement pour vous dire, attention, parfois, vous avez le petit chiffre qui est en haut, le gros qui est en bas, ou inversement, parfois, je vais retrouver un gros chiffre en haut et le petit en bas, mais c'est exactement la même façon de voir les choses, simplement que c'est inversé entre le haut et le bas. Alors, si on rentre maintenant dans le vif du sujet, on va regarder le tableau périodique des éléments. Donc si on regarde ici, on a un code couleur, vous voyez ici une espèce de jaune, du rose et du vert. Donc dans la partie jaune, vous voyez ici du jaune écrit avec des lettres en noir. Donc ça, ce sont tous les atomes avec l'atome qui est à gauche ici qui est l'hydrogène, qui ont la capacité de capter des électrons. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait dit que ceux qui étaient capables d'éjecter des électrons étaient des métaux. Donc ceux qui sont capables d'en capturer seront considérés comme étant des non métalliques. C'est pour ça que ceux qui sont en jaune sont notés ici non métalliques. Attention, dans la colonne qui est ici, c'est écrit en rouge, ça c'est la colonne des gaz parfaits, les fameux gaz rares dont on a parlé tout à l'heure, qui forment des molécules mono-atomiques. Et dans cette colonne, on voit que nous avons un chiffre 2, ensuite 10, ça j'en reparlerai tout à l'heure, mais déjà rien que 2, ça nous indique qu'on a deux électrons, donc ici l'hélium est saturé. Comme il est saturé, il est stable, c'est donc bien un gaz rare, il ne cherchera pas à créer de la liaison identiquement dans toute la colonne qui est ici. Donc faites attention, dans la colonne qui est là, les atomes ne chercheront pas, de façon prioritaire, à faire de la liaison. Contrairement à ceci, ils chercheront à faire de la liaison, pareil pour celui-là, mais en capturant des électrons. Ensuite, on a les métaux en rose, où là, comme on l'a dit préalablement, les métaux vont chercher à éjecter leurs électrons, donc tous les atomes qui sont ici, tous ceux qui sont en rose, même celui-ci, vont chercher à éjecter leurs électrons pour être stable. Donc on sera plutôt sur des atomes de type métallique. Ensuite, on a des atomes un peu particuliers, là ils sont nombreux de 6 en verre, qui ont un peu le cul entre les deux chaises, où ils peuvent soit capter, soit éjecter des électrons. C'est pour ça qu'on dira qu'ils sont métallois. Alors, ensuite, si on regarde un tout petit peu plus près, puisque j'éjecte des électrons, dans le cas des métaux, je suis donc capable ici de me transformer en cation. Naturellement, dans l'autre sens, tout ce qui est jaune, puisque c'est capable ici de capturer des électrons, ils vont prendre des charges négatives en plus, ils ont donc la capacité de faire des anions. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'on a dit préalablement, on avait expliqué que des atomes qui étaient capables de jeter complètement leurs électrons seraient des métaux, donc ça on l'a dit x fois, donc tous ceux qui sont ici, si vous les mélangez, donneront plutôt des métaux. Et par contre, on avait parlé aussi d'une autre liaison qui était la liaison ionique, celle où j'avais des cations et des anions. Donc si je prends des atomes de droite ici, avec des atomes de gauche, je devrais être capable de pouvoir faire justement des liaisons de type ionique. Donc là, quand on parle de métaux et quand on parle de liaison métallique et donc de liaison ionique, vous vous rappelez, on avait dit que c'était des composés non moléculaires. Alors la molécule, ça va être quoi ? On vous rappelez, on avait dit que c'était la liaison covalente, et là ici, en fin de compte, dans les atomes qui sont ici, et avec l'hydrogène qui est ici, les atomes ne peuvent pas perdre leurs électrons, ils cherchent à en capturer. Si vous mettez des atomes qui ne cherchent qu'à capturer des électrons, vu qu'il n'y en a aucun d'entre eux qui peut en éjecter, ils vont être obligés de mettre en commun. Donc en gros, ici, vous allez avoir plutôt des atomes qui ont voulu avoir tendance à vouloir faire de la liaison de type covalente. Alors, si on reprend un petit peu ce tableau et qu'on le décrypte un petit peu différemment, déjà, on va regarder la première ligne qui est ici, et l'ensemble des lignes qui sont notées numéro un, numéro deux, numéro trois, etc. Et vous voyez ici, là est apparu le fait que on indique que R.A., le rayon atomique va chuter, et ici, au fur et à mesure que je vais descendre dans le nombre de lignes, on vous indique que R.A., le rayon atomique va augmenter. Alors déjà, on pourrait se poser la question, pourquoi de lignes en ligne, donc ici, j'ai une ligne notée numéro un, deux, trois, etc., mon rayon atomique peut augmenter. Je vous rappelle qu'un atome est noté avec une lettre, ici, H pour hydrogène, H pour hélium, 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 si le bord le carbone, l'azote, l'oxygène, le fluor, le néon, etc., on voit en réalité qu'il y a un petit chiffre en haut qui augmente, et vous rappelez que le chiffre qui est en haut correspond à Z, et Z, c'est le nombre de protons. Or, on a dit que le nombre de protons était égal au nombre d'electrons. Conclusion, si je prends le chiffre qui est ici, l'hydrogène doit contenir un proton, donc un électron je vois d'ailleurs que la masse qui est ici correspond à la masse du noyau contenant un seul proton attention le 008 indique qu'on a quelques isotopes au niveau de l'hydrogène maintenant si je prends l'hélium ici je vois le chiffre 2 j'ai donc deux protons dont deux électrons et je vois le chiffre 4 en dessous or le 4 vous rappelez on avait dit que c'était le nombre de masse par exemple ou la masse atomique molaire donc ça veut dire que en moyenne l'hélium pèse 4 j'ai grosso modo deux protons et de neutrons ça veut donc dire que la ligne qui est ici s'arrête à deux protons dont deux électrons vous rappeler on a dit que la première couche ne pouvait contenir que deux électrons ça veut donc dire que la première ligne correspond à la première couche d'électrons consécutivement la deuxième ligne devrait correspond à la deuxième couche d'électrons donc si je prends ici le chiffre 3 j'ai donc trois électrons dans le lithium puisque j'ai trois protons conclusion j'ai bien rempli la première couche avec deux électrons c'est la règle du duet et je commence donc à remplir maintenant la deuxième couche avec un électron de plus j'ai bien un deux électrons plus un électron sur la deuxième couche trois électrons conclusion mon lithium contient deux couches la première couche est saturé puisque la première ligne est passé comme je suis à la deuxième ligne je viens de remplir ma deuxième couche et je n'ai que un seul électron sur ma deuxième couche naturellement vu que j'augmente le nombre de couches au fur et à mesure que je descends dans le tableau j'ai bien le rayon de mon atome qui va grossir en gros si je remplis la première couche la deuxième couche la troisième couche les électrons étant négatif ils vont se repousser de plus en plus et donc le rayon de l'atome va augmenter alors maintenant pour se poser la question de savoir pourquoi le rayon de l'atome va diminuer quand je passe d'une colonne à une autre qu'est-ce qu'on vient de dire à l'instant que quand j'augmente les colonnes je vais augmenter le nombre d'électrons sur la couche de la ligne correspondante l'achat si vous voyez c'est un petit peu bizarre parce que j'ai un chiffre de qui a donc le chiffre de aurait dû être ici alors la colonne qui est là c'est la colonne des gaz rares ou des gaz parfaits on vous a dit que les gaz rares ou des gaz parfaits vont saturer la dernière couche donc la première ligne est un petit peu particulière parce qu'en réalité le chiffre 2 qui est là qui aurait dû être positionné l'arbre va être éjecté à la fin du tableau pour justement être aligné avec l'ensemble des gaz rares c'est-à-dire l'ensemble des atomes qui ont saturé leur couche maintenant on essaie de se souvenir sur la première couche je mets deux électrons ici deux protons donc deux électrons et sur la deuxième couche je dois avoir la règle de l'octet donc huit électrons si je compte de plus suite me donne bien dix ça veut donc dire que le néon qui est ici à saturé sa première couche avec deux électrons et à bien saturé sa deuxième couche avec huit électrons deux sur la première huit sur la deuxième me donne bien dix électrons le néon est bien un gaz parfait qui a saturé la dernière couche à huit avec la règle de l'octet et si on regarde ici je vais prendre maintenant l'argon l'argon pareil j'ai deux plus suite dix plus suite dix-huit j'ai donc la première couche saturé à deux la deuxième couche saturé à huit et la troisième couche saturé à huit également et si on regarde maintenant les colonnes bas je compte 1 2 j'ai bien deux électrons 1 2 à voyer qu'il invite 3 4 5 6 7 8 j'ai bien huit électrons troisième couche 1 2 3 4 5 6 7 8 donc ça veut dire que si vous regardez un tout petit peu la lettre a qui est ici la lettre a qui est ici vous avez un électron deux électrons attention je zappe tout ce qui est le tb 3 4 5 6 7 8 donc les trois premières couches qui sont ici correspondent à la saturation de la première deuxième et troisième couche de deux huit et huit électrons là où c'est un tout petit peu plus compliqué c'est que dès qu'on va passer à la quatrième ligne qui est ici donc la quatrième couche vous voyez qu'en réalité vous avez huit noté à donc 1 2 3 4 5 6 7 8 mais également vous avez les colonnes qui sont notés b je compte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 ça veut dire qu'à partir de la quatrième couche vous n'avez plus huit électrons qui vont venir se rajouter mais en réalité vous en avez 18 alors un petit peu particulier ça veut donc dire que la quatrième couche va bien voir un électron plus un électron plus tout plein d'autres électrons qui vont se rajouter et là où c'est un petit peu particulier c'est que plus l'atome va prendre de couches plus il va devenir instable alors j'essaie de m'expliquer en gros plus vous allez avoir des électrons donc plus vous allez avoir de couches négatives plus les couches négatives vont se repousser les unes des autres donc le l'atome va avoir beaucoup plus de mal à stabiliser ses couches électrons donc en gros à sentir l'attraction du noyau je rappelle que le noyau est positif donc ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir une couche intermédiaire qui va paraître donc en gros j'aurais une couche deux couches trois couches une quatrième couche et si jamais je mets trop d'électrons en réalité entre la couche 3 et la couche 4 il va y avoir des petits électrons qui vont venir se mettre en place la seule chose qu'il faut garder dans votre tête c'est vraiment ce que je demande de retenir c'est que tout ce qui est noté à donc les colonnes de 1 à 8 1 sont ce qu'on appelle les électrons de valence en réalité il n'y a que cela qui peuvent interagir en gros ça veut dire quoi si j'ai un atome qui se situe un élevé prendre par exemple ici pour cent lequel on pourrait prendre le germanium ici par exemple qui est noté 32 vous avez donc la quatrième couche un électron deux électrons qui sont notés à plus un troisième et un quatrième ça veut donc dire que l'atome qui est ici contient sur sa dernière couche de valence donc à quatre électrons par contre il a entre la couche 3 et 4 10 électrons au total ces dix électrons sont en général considéré comme inactif pas tout à fait juste j'en parlerai % par la suite donc garder dans votre tête en réalité que tout ce qui est noté à ici sont les couches où les électrons vont être activables ou utilisable pour faire de la liaison tous les autres électrons qui sont cachés à l'intérieur là sont en général des électrons pas trop actifs ou du moins qui sont peut utiliser alors pas tout à fait juste une petite exception plan est en sollicité au moins un parmi tout cela alors à partir de la 6e et de la 7e couche là ça se complique vous voyez ici qu'il y a une petite étoile il a deux étoiles enfin compte pour ajouter tous les protons qui sont là donc tous les électrons en réalité vous allez rajouter de plus en plus d'électrons et c'est ce qui va expliquer que plus vous allez ici augmenter le nombre de couches plus naturellement le nombre d'électrons augmente donc le rayon va devenir extrêmement grand au niveau de l'atome et plus y aura d'électrons et plus il y aura des électrons et plus il y aura d'électrons et plus on va plus les électrons vont repousser les uns les autres donc la tombe à devenir complètement instable alors j'ai toujours pas expliqué pourquoi le rayon ici aurait tendance à diminuer quand je vais de la gauche à la droite bat tout simplement parce que plus vous allez atteindre la colonne de droite plus que vous allez saturé les dernières couches or quand une couche et saturé votre atome est stable malatome quand il s'est stabilisé aura tendance à rétrécir en taille parce qu'il cherchera pas justement à créer la liaison donc en gros alors même si la diminution de rayon ici n'est pas n'est pas énorme contrairement à l'augmentation qui est ici vous avez quand même une stabilisation qui se passe quand je vais de la gauche à la droite donc on a compris que le chiffre qui était ici c'était les aides donc j'augmente le nombre de protons donc j'augmente le nombre d'électrons conclusion pas plus je vais de haut vers le bas de la gauche à la droite de plus j'augmente le nombre de protons donc le nombre d'électrons consécutivement j'augmente le rayon de l'atome et donc je suis instable et je vais donc avoir comme ça le nombre de couches ici la couche d'une deux jusqu'à la couche de 7 et je vais avoir le nombre d'électrons sur la dernière couche qu'on appelle la couche de valence la dernière dernière période et je vous rappelle qu'on va considérer les électrons actifs comme ceux qui sont notés à alors si je résume un petit peu ce qu'on a dit là je prends l'exemple du chlore donc le chlore fait juste le resituer il est situé ici donc on va essayer de le regarder juste dans le tableau soit paraître 17 maintenant je vais compter dans ma tête 17 c'est quoi je peux le travailler en disant qu'il est à la troisième couche je sais que la première est saturée à deux la deuxième est saturée à 8 donc de plus suite dix donc j'ai 17 il me reste donc sur ma troisième couche puisque je suis sur la troisième ligne 7 électrons je peux donc maintenant dessiner mon atome je vais avoir donc mon noyau je suis sur la troisième ligne donc ces trois couches je vais avoir sur la dernière couche cette électron pourquoi on vient de le dire la première couche à deux électrons la deuxième en a huit puisque c'est saturé et la troisième contient bien 17 moins les dix au total entre la première et la deuxième j'ai bien donc cette couche je suis pardon cette électron sur la dernière couche donc cette fameuse valence que l'on a noté dans les colonnes a correspond à quoi on l'a dit tout à l'heure va correspondre à la quantité de liaisons possible que vous allez pouvoir créer avec les atomes donc si je regarde simplement les colonnes noté 1 à 8 ans si j'ai un électron vous rappeler dans le tableau je me remet ici dans le tableau je me retrouve ici je ne contient qu'un électron sur la dernière couche donc la question ça serait de se dire voilà puisque je n'ai qu'un seul électron sur la dernière couche est-ce que je vais plutôt éjecter cet électron pour essayer de saturer mon système pourquoi je dis ça tout simplement si je prends par exemple ici et non il est à une deux couches remplies donc elle est sans stable et la troisième ne contient qu'une seule partie remplie par un électron conclusion si ce n a de ce saturé il va vouloir automatiquement chercher une couche stable deux options vont se poser soit il va chercher à remplir la troisième couche or pour remplir cette dernière couche il a devoir monter jusqu'à la colonne 8 a c'est-à-dire trouver sept électrons autre option c'est descendre à la couche numéro 2 qui est stable en dessous en perdant un seul électron naturellement il sera plus facile pour lui de perdre un seul électron plutôt que d'aller en chercher 7 c'est pour ça d'ailleurs que vous avez la plume un qui est noté en rose donc c'est un métal donc si je redescends dans la diapo je vais donc avoir la possibilité dans la couche 1 a pas non dans la colonne un à de pouvoir éjecter un électron donc créer une maison pareil si j'ai deux électrons il est plus facile d'en perdre deux que d'en récupérer 6 et si je suis dans la partie 3 un jeu trois électrons et donc plus facile d'en perdre 3 un que d'en gagner 5. Quand je suis à quatre électrons, soit j'en perds 4, soit j'en gagne 4. Inversement maintenant, quand je suis dans la colonne 5A, ma dernière couche contient 5 électrons. Il est donc plus facile d'aller en chercher 3 que d'en perdre 5. Pareil ici, 6, il est plus facile d'en prendre 2 que d'en perdre 6. Pareil pour 7, il est plus facile d'en gagner que d'en perdre 7. Naturellement, quand vous avez huit électrons, vous avez saturé la règle de l'octet, vous n'avez donc pas de liaisons possibles, la valence vaut 0. On garde dans votre tête que la valence est le nombre de liaisons possibles et on regarde au pro rata de la règle de l'octet. Naturellement, je parle pas de l'hydrogène ici, mais bien particulier, il n'y a qu'un seul électron. Donc dans l'ensemble des cas jusqu'à la colonne 8A, la règle est simple, la valence ne peut valoir que 1, 2, 3 ou 4, c'est-à-dire maximum 4 liaisons, vous voyez ici que j'ai 4, 3, 2, 1, et le minimum de liaisons possibles, c'est 0, c'est les gaz parfaits. Alors on va attaquer la partie un peu plus ardue de ce chapitre, donc on va essayer de définir les différents types de liaisons interatomiques qui vont exister, on en a déjà parlé un tout petit peu, on a parlé du métallique, on a parlé du ionique et du covalent, on verra qu'on aura une quatrième qui va exister, et justement ces liaisons, elles existent parce que les atomes sont instables, on a dit que les atomes peuvent éjecter des électrons, peuvent en capturer ou les mettre en commun. Alors il n'y a que les gaz rares, les gaz parfaits qui n'ont pas la capacité de faire ce que je viens de dire là, donc si on avait que des atomes de type gaz rare, on vivrait dans un monde de gaz. Donc là, on a la chance de pouvoir avoir des atomes qui sont instables, donc ils vont chercher à saturer leur dernière couche, et pour ça, ils vont pouvoir créer de la liaison et donc créer de la matière solide. Donc les différents types de liaisons qui vont exister, elles sont en nombre de 4, alors les 3 premières liaisons sont des liaisons de type forte, donc des énergies élevées, de l'ordre de 50 kJ pour une molle d'atome engagée. Donc si je prends des kilos, je ne sais pas si vous vous souvenez, un kilo c'est 10 puissance 3, donc on est à 50 000 joules pour une molle, et si on essaie de se souvenir un petit peu de ce que c'est que l'unité des joules, donc l'unité d'énergie, ce sont des newton fois des mètres. Vous vous rappelez l'énergie potentielle que vous avez dû voir en physique, si je dis voilà, je prends un objet, je le mets à une certaine hauteur, cet objet a une masse, donc je vais faire M la masse fois G, ça va donc me donner un poids, et si maintenant je le multiplie par la hauteur H, je vais avoir un poids, donc il s'écrit en newton, fois H, la hauteur en mètres, je vais donc avoir des newton fois des mètres qui me donnent des joules. Donc j'ai bien ici des énergies de liaison, c'est-à-dire un lien entre deux atomes qui vont pouvoir s'accrocher, de l'ordre de 50 000 joules, donc 50 000 newton fois mètres pour une molle d'atome qui est en train de se relier. Si maintenant j'essaie de le ramener à des notions un petit peu plus physiques pour vous, dans ce cas-là je ne vais pas parler de newton mais de kilos, 50 000 newton fois mètres ça correspond à 5000 kilos à peu près, parce que j'arrondis j'ai à 10 ou de 980, donc ça me fait 5000 kilos fois mètres par molle engagée, ça veut donc dire que l'énergie entre les atomes dans une molle d'atome correspondra à 5 tonnes fois un mètre, en gros c'est comme si je prenais 5 tonnes sur une hauteur de un mètre et que je lâchais le système, donc ça veut dire que les énergies de type ionique, covalente ou métallique tiennent à 5 tonnes fois mètres par molle d'atome engagée, ce sont des énergies vraiment très importantes. Alors je l'ai classé ici, donc ce n'est pas un classement par ordre alphabétique, tout simplement parce que la liaison ionique a la plus élevée des énergies, vient ensuite la liaison covalente et ensuite la liaison métallique, donc en gros gardez que dans la partie énergie forte, on va avoir l'énergie qui va être de plus en plus basse entre la liaison ionique, covalente et métallique, donc celle-ci c'est la plus élevée, la moins élevée et la plus basse. Donc si maintenant je prends le dernier type de liaison qui peut exister, je vais avoir les liaisons de type faible, donc avec des énergies inférieures à 50 000 joules par molle d'atome ou de particules engagées, et on va parler des liaisons de Van der Waals et des liaisons de type hydrogène. Alors je l'ai laissé sous le nom de liaison interatomique, mais pour être plus exact, les liaisons qui sont ici sont plutôt des liaisons de type intermoleculaire. Vous vous rappelez, on a dit que la liaison moléculaire était la liaison de type covalente, donc je vais faire en fin de compte des molécules à partir de liaisons covalentes, et ces molécules, quand elles vont exister, elles vont pouvoir se relier entre elles grâce à la liaison de type faible. Donc je vais créer des liaisons fortes, interatomiques, soit ioniques, covalentes ou métalliques. Dans le monde des molécules, je vais faire de la liaison covalente, et ces molécules vont tenir entre elles avec des liaisons faibles, qu'on appelle la liaison de Van der Waals ou la liaison d'hydrogène. Donc la liaison hydrogène n'est tout simplement qu'une liaison de type Van der Waals bien particulière, on en reparlera, et vous avez ici en fin de compte des liaisons plutôt de type intermoleculaire. Alors, ça c'est une généralité, il y a d'autres cas par rapport à ce type d'énergie, mais on regardera vraiment la liaison de type intermoleculaire de notre côté. Alors, si on regarde maintenant la nature des liaisons, qu'est-ce qu'on a dit préalablement ? On a dit que les atomes vont se relier entre eux parce qu'ils sont instables, et leur instabilité était due au fait que les couches de valence, donc les dernières couches, n'étaient pas pleines. Et pour avoir une stabilité, ils vont soit chercher à remplir leur dernière couche, en capturant des électrons ou en mettant des électrons en commun, ou carrément en détruisant leur dernière couche pour récupérer la couche du dessous en éjectant leurs électrons. Donc, je vais pouvoir dire que la liaison est essentiellement électrostatique, c'est bien des électrons périphériques qui sont mis en jeu, donc les électrons de valence que je vais mettre en commun, que je vais éjecter ou que je vais essayer de capturer. Les énergies sont de l'ordre de quelques kilojoules à plusieurs centaines de kilojoules, ça notamment pour les liaisons ioniques, et je vais toujours avoir un équilibre entre des forces d'attraction, entre les atos, et de répulsion, entre les nuages électroniques. Et l'équilibre existera pour un minimum d'énergie. Ça, c'est simple à comprendre, quand vous êtes debout sur le sol, la somme des forces et la somme des énergies qui vous permettent de tenir debout n'est jamais nulle, puisqu'elles existent, vous avez des actions et des réactions entre votre corps et le sol, mais l'énergie vous permet d'être stabilisée dans votre posture de debout, tout simplement parce que l'énergie est minimum. Il suffit que vous penchiez un peu la tête ou le corps, vous allez déstabiliser les énergies qui sont en jeu, et vous allez donc devoir corriger votre équilibre pour que la somme d'énergie avec ce petit déplacement puisse retrouver un certain minimum. Donc, si on prend les forces d'attraction, je peux très bien avoir par exemple, entre un cation et un anion, tout simplement, j'aurai une particule négative et une particule positive, elles vont s'attirer, et quand les atomes vont se rapprocher les uns des autres, vous allez avoir les électrons qui vont se rapprocher, alors les électrons, c'est négatif et négatif, on va donc avoir une répulsion à ce niveau-là. Donc, on verra de façon un peu plus particulière dans chaque type de liaison interatomique quelles sont les forces d'attraction et des répulsions qui seront mis en œuvre. Alors, pour justement définir un tout petit peu plus cette capacité à récupérer, éjecter des électrons, on va utiliser une règle qui s'appelle l'électronégativité, le pendant c'est l'électropositivité, donc on va avoir des atomes qui seront plutôt électronégatifs ou plutôt électropositifs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Tout simplement, un atome qui va vouloir attirer des électrons à lui pour saturer sa dernière couche, aura donc cette capacité à absorber des électrons, donc plutôt à vouloir devenir négatif. On va donc dire qu'il est électronégatif. Ainsi, si j'attire des électrons, je suis électronégatif. Naturellement, si je cherche plutôt à éjecter mes électrons pour vidanger ma dernière couche et récupérer la couche stable qui est en dessous, je vais plutôt être électropositif parce que je fais éloigner mes électrons. Donc, je vais avoir des atomes qui auront tendance soit à capturer des électrons, vous vous rappelez, c'était les jaunes du tableau de Mendeleïev, et je vais avoir des atomes qui auront plutôt tendance à éjecter leurs électrons. Donc, c'était tous les atomes de type rose qu'on avait tout à l'heure, donc les fameux métalliques. Alors, pour définir plus précisément l'électronégativité, mais également pour pouvoir plus facilement dire quel type de liaison on va créer entre deux atomes, savoir si on va faire de la ionique, de la covalente ou de la métallique, certains chercheurs ou certains scientifiques ont défini des échelles d'électronégativité. Donc, celle que je vous propose ici, c'est celle de Pauling, c'est l'échelle de Pauling, et vous voyez par exemple que tout en bas à gauche est un chiffre assez faible, entre 0 et 1, alors que si je monte complètement en haut à droite, vous avez plutôt un chiffre maximum qui atteint 4, et donc dans cette échelle qui contient au plus haut point de l'électronégativité le chiffre 4, vous avez le fluor qui est donc le plus électronégatif. Donc, on voit bien ici que dans le groupement d'atomes en haut à droite, on est bien sur des atomes qui auront tendance à vouloir récupérer des électrons pour saturer leur dernier couche avec le fluor qui est capable naturellement à le faire plus facilement. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'il ne contient que deux couches, donc là encore, l'interaction entre la première et la deuxième couche, entre les électrons, n'est pas encore très élevé, et donc cet atome aura tendance à vouloir très facilement prendre un électron pour devenir comme le néon, donc stable comme le néon qui sature naturellement à 8 électrons sur la couche numéro 2. Donc, dans cette échelle, on va avoir l'électronégativité la plus basse en bas à gauche et l'électronégativité la plus haute en haut à droite. Donc, on a bien des matériaux très électropositifs en bas à gauche, donc on voit bien sûr qu'on est sur les couches 1A et 2A. Naturellement, il est très facile d'éjecter un ou deux électrons sur la couche de valence, alors que plus je vais aller vers la droite, plus j'ai un nombre d'électrons qui augmente sur la dernière couche, donc c'est plus facile, en fin de compte, d'aller chercher à capturer des électrons plutôt que de les éjecter. Donc, ça correspond à ce qu'on avait dit préalablement. Vous vous rappelez, on avait bien dit que ceux qui sont ici sont des atomes qui auront plutôt tendance à vouloir récupérer des électrons, alors que ceux-ci auront plutôt tendance à vouloir éjecter leurs électrons. Alors, maintenant, on pourrait se poser la question, justement, vu qu'ici j'ai des électropositifs, vous vous rappelez, on a dit que ce sont des atomes qui sont capables d'éjecter leurs électrons, j'aurais donc la capacité plutôt à faire des métalliques. Maintenant, si je prends le groupement qui est ici, ce sont plutôt des atomes qui ont tendance à vouloir capturer des électrons, donc s'ils arrivent en capturer, ça deviendra des agnons, or des agnons avec des cations me donnera de la liaison unique, et si ici ils ne sont pas capables d'en capturer avec d'autres atomes qui les ont éjectés, ils vont mettre leurs atomes en commun. Donc si je résume un peu ce qu'on avait dit préalablement et que j'utilise maintenant cette échelle, si je ne prends que des atomes qui sont ici, ils sont tous électropositifs, donc je ferai des métaux, si je ne prends que des atomes qui sont à droite ici, ce sont des électrons négatifs, je ferai de la liaison covalente, et si je mélange des deux côtés, je vais avoir plutôt une liaison ionique. Donc grosso modo, on a cette fameuse diagonale verte des métalloïdes qui est ici, qui nous permet de donner la différence entre les électrons négatifs à droite et les électrons positifs à gauche. Attention, l'hydrogène, lui, il est plutôt électronégatif. Donc si je résume ce qu'on vient de dire là, on va passer à la diapos suivante, et donc, une autre façon de représenter cette électronégativité en 3D, en fin de compte, on pourrait poser différentes règles arithmétiques et de dire que si je considère la lettre qui comme étant la valeur de cette électronégativité, par exemple pour le fluor qui vaut 4, x, ça serait pour le fluor, donc l'électronégativité du fluor vaudrait 4, donc je prends un atome x, je regarde son électronégativité, je vais prendre un deuxième atome y, je vais regarder son électronégativité, et je vais comparer ces deux valeurs-là. Donc si j'ai un écart entre ces deux valeurs-là, je vais avoir une liaison ionique. Vous vous rappelez ce qu'on vient de dire à l'instant, là ici je suis très électronégatif, ici je suis très électropositif, donc l'écart entre la partie qui est ici et la partie qui est ici sera d'office supérieur à 2, je ferai bien une liaison de type ionique. Maintenant, si les deux valeurs qui sont ici sont supérieures à 1,9, donc grosso modo garder dans votre tête supérieur à 2, je vais bien prendre le groupement qui est ici, attention l'hydrogène en fait partie aussi, donc si je prends que les atomes qui sont en haut à droite, je vais bien faire de la liaison covalente. Maintenant, si je prends tous les atomes qui sont plutôt à gauche, là la valeur de l'électronégativité sera inférieure à 1,9, j'aurai donc bien une liaison métallique. Voilà, donc on l'a répété plusieurs fois, mais c'est juste vraiment la façon de le présenter, soit avec le tableau, soit avec la notion de je capture, je mets en commun ou j'échelle des électrons, ou avec les électronégativité, qui vous permet justement de définir quel type de liaison on pourrait avoir. Voilà, j'espère que c'est assez clair, et que ce n'est pas trop embrumé dans votre tête à ce niveau-là, au niveau des types de liaisons qu'on pourrait avoir. Alors, on va attaquer la première liaison, donc on va parler de la liaison ionique, donc vous vous rappelez, on avait dit que la liaison ionique, c'était entre des cations et des anions, donc je vais aller chercher par exemple des atomes de la colonne 1A et 2A, vous vous rappelez, des électropositifs qui auront tendance à éjecter leurs électrons, donc ils seront cationiques, et j'ai plutôt cherché des atomes, des colonnes 1,6 et 7, par exemple, qui eux ont tendance à vouloir capturer des électrons. Donc, des atomes qui sont ici vont éjecter leurs électrons, et ces électrons vont être récupérés par des atomes de cette colonne-là. Alors, je reprends juste la diapo d'avant, je suis en train de dire que je prends des atomes de ces deux colonnes-là, donc qui sont plutôt électropositifs, et je vais prendre des atomes de ces colonnes-là, ils vont avoir tendance à récupérer des électrons. Alors, je vais prendre une petite image, je ne sais pas si elle va vous aider, mais des atomes qui sont capables d'éjecter leurs électrons, je vais dire que ce sont des footballeurs, ce sont des joueurs de foot. Pourquoi je dis que ce sont des joueurs de foot ? Un joueur de foot, je vais lui associer une balle, et cette balle, il a toujours pour objectif de l'éjecter, de jouer avec, mais de jamais la conserver. Donc, je vais dire que tous les atomes qui sont ici, les électropositifs, ce sont des atomes de type joueur de foot. Par contre, les atomes qui sont là, je vais dire que c'est plutôt des gardiens. Un gardien aura plutôt tendance à vouloir récupérer la balle, naturellement pour la bloquer, il va essayer de la choper. Donc, en gros, je vais faire une équipe de football, je vais dire que ceux qui sont ici, avec celui-là, bien sûr, ce sont des gardiens, et ceux qui sont ici, ce sont des footballeurs. Donc, en gros, ce sont les joueurs de foot qui sont sur le terrain. Donc, si je prends la liaison ionique, je vais donc avoir des joueurs de foot qui vont avoir chacun un ballon, et ils vont chercher à tirer au but. Et au but, qu'est-ce que je vais avoir ? Des gardiens qui vont récupérer la balle. Je vais donc avoir un échange d'électrons, je vais avoir les atomes des colonnes électropositives qui vont chercher à tirer au but, donc ils vont éjecter les électrons vers les gardiens. Je peux tirer au but de là où je veux, donc je ne fais pas de direction particulière, je vais tirer au but mon électron, je vais donc bien avoir un effet électrostatique, mais dans n'importe quelle direction, tant que je suis capable de tirer vers mon gardien. Et, comme je vous l'ai dit préalablement, la caractéristique de ce type de liaison, c'est que ce sont des liaisons de très très haute énergie, et c'est les valeurs les plus énergie de la liaison. Donc, on est de l'ordre de 600 000 à 1 500 000 joules par mol. D'accord ? Donc, c'est vraiment très 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 élevé. Alors, une petite chose qui est importante, c'est ce qui va être mis ici. Alors, toute la partie qui est ici découle directement de cette notion d'énergie. Alors, pourquoi je dis ça ? Plus l'énergie de liaison va être élevée, plus je me permets de dire que la température de fusion, donc T pour température, F pour fusion, va être élevée. Pourquoi ? Si vous avez deux atomes qui sont très très fortement liés entre eux, ils ne vont pas vouloir se désolidariser, soit avec une impulsion mécanique, soit avec une impulsion thermique ou chimique. Ça veut donc dire que si j'ai une très forte énergie de liaison, les atomes vont être bien collés l'un à l'autre et il faudra beaucoup d'énergie pour pouvoir détruire cette liaison. De l'énergie thermique, donc ma température de fusion sera très élevée. Pareil, il me faudra énormément d'énergie de type physique ou chimique pour pouvoir détruire cette liaison, donc je vais avoir une inertie thermique-chimique, mais également électrique. Alors, je vais juste rajouter ici que pour la partie électrique, ce n'est pas que l'énergie qui est élevée qui induit cette inertie électrique, mais c'est surtout parce que l'électron qui est mis en jeu n'est plus libre. Si votre joueur de foot tire dans le but et que le gardien prend l'électron, l'électron est bien conservé par le gardien. Conclusion, votre électron ne bouge pas. Il a bien été capturé. S'il a été capturé, l'électron n'est pas libre. Si l'électron n'est pas libre, on considérera donc qu'il ne peut pas y avoir de conduction électrique. Donc, votre liaison entraîne une inertie de type électrique. Alors, je vais essayer de vous l'exprimer un peu différemment puisque là, j'ai beaucoup parlé et puis c'était que de l'écrit, c'est resté très théorique, ce n'était pas très visuel. Donc, on va essayer de le visualiser un tout petit peu plus. Alors, je prends un joueur de foot. Donc, mon premier, ce sera du sodium, donc ENA. Et je vais prendre un gardien. Alors, ce gardien, ça va être le chlore. Je vois que le sodium est formé de 2 plus 8 plus 1, donc 11 électrons. J'ai bien trois couches. La dernière couche ne contient qu'un seul électron. Donc, ma couche de valence ici contient un seul électron. Je serai dans la colonne 1A. Donc, j'aurais plutôt tendance à vouloir éjecter cet électron. C'est pour ça que je dis que ça, c'est un joueur de foot, donc un métallique. Et ici, j'ai 2 plus 8 plus 7, 17 électrons. Et ma dernière couche ici, donc la colonne 7A, contient bien 7 électrons. Ce qui serait bien, justement, c'est de faire un tir au but pour que l'électron qui est ici vienne s'éjecter et donc venir être récupéré par le gardien. Donc, ENA va faire un tir au but et le chlore, ici, va récupérer le ballon. Donc, c'est ce qui va se passer. ENA va faire un tir au but. Ce tir au but va donc éjecter l'électron vers le chlore. C'est comme quand vous allez avoir un joueur de foot qui va tirer en direction du gardien. Le ballon va prendre de l'énergie, là, vous allez avoir une énergie transfert qui va se mettre en place. On va la noter Ui à ce niveau-là. Vous vous rappelez, on a dit que quand deux atomes vont se relier, il va y avoir une sommation d'énergie. Et pour que ce soit stable, il faut que l'énergie soit minimale. Vous avez déjà un gain d'énergie qui va se mettre en place ici par le transfert de l'électron de ENA à CL. Donc ENA, mon joueur de foot, vient de libérer son électron. Comme il perd un électron, je vais donc d'office devenir positif. Je vous rappelle que si j'ai 11 électrons, c'est que j'ai 11 protons. Maintenant, je vais passer à 10 électrons et aux protons, donc ENA va devenir ENA+. Le chlore, lui, il va voir un électron de plus, donc je vais avoir 17 protons pour 18 électrons, mon chlore va devenir, donc CL-. Je vais donc avoir ENA qui va devenir un cation ENA+, et CL qui va devenir un anion CL-. Attention, dans cette liaison CL- à il va conserver cette énergie puisqu'il a pris le ballon, violemment il l'a récupéré. Là, qu'est-ce que je vois ? J'ai bien du ENA+, positif, et là, j'ai du CL-, donc négatif. Je vais donc avoir une force d'attraction qui va se mettre en place entre mes deux atomes. L'anion va être attiré par le cation et inversement. Je vais donc avoir une certaine distance entre mes deux atomes qui va être un équilibre de liaison. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? On vient de le dire un instant, ENA+, va être attiré par CL- et réciproquement, mais vous vous rappelez que ça, ce sont des couches d'électrons, là et là. Ça veut dire que quand ces deux atomes vont vouloir se rapprocher, la charge négative du chlore qui est ici, pardon, de l'anion CL- qui est ici, et la charge négative du cation ENA+, qui est ici, vont se repousser. Donc les deux atomes vont vouloir se rapprocher parce que celui-ci est positif et celui-ci est devenu négatif, mais les couches d'électrons vont créer une force de répulsion. Je vais donc avoir une attraction ionique, mais je vais avoir une répulsion électronique. J'ai donc trois énergies qui sont mises en jeu. Je tire au but, donc ma balle va être chargée d'énergie, mon gardien va donc conserver cette énergie. Je vais avoir un cation, un anion qui vont s'attirer, donc une énergie d'attraction, mais les couches électroniques de ces deux ions vont créer une force de répulsion. Je vais donc avoir une énergie totale qui est la somme de Ui, énergie de transfert, UA, l'énergie d'attraction, et UR, l'énergie de répulsion. Si maintenant j'essaye de schématiser ceci, vous voyez ici un petit truc qui clignote, donc ça veut dire que sur Moodle vous avez des vidéos qui sont données, vous avez la possibilité d'avoir différents types de vidéos au format flash sur l'espace de cours Moodle. Donc maintenant je vais essayer de mathématiser un petit peu cette énergie de liaison, donc on parlera d'énergie potentielle de liaison, vous vous rappelez, on avait dit que c'était plusieurs kilos à centaines de kilojoules par mol engagé, en fonction de ma distance R, qui est la distance, vous vous rappelez ici, entre mes deux atomes. Donc, si je prends l'énergie de transfert, quand je tire au but, j'ai une seule énergie qui existe, c'est l'énergie transférée dans la balle entre le joueur de foot et le gardien, donc ça, peu importe la distance entre mes deux atomes, donc faites attention, ça R, c'est la distance inter atomique, là ici je serai à zéro, et plus je m'éloigne, plus mes deux atomes sont éloignés. Donc j'ai une énergie constante, je vais avoir une énergie de répulsion, plus mes atomes sont proches, plus je vais chercher à éloigner mes atomes entre eux, ben oui, parce que je vais avoir mes nuages électroniques qui vont se repousser, donc si j'ai mon atome qui est là et mon atome qui est ici, ben ils sont trop proches, donc c'est les nuages électroniques qui vont se repousser, par contre, si mes deux atomes sont très éloignés, c'est-à-dire si j'en ai un ici et un ici, l'énergie de répulsion sera faible. Alors, si je reviens maintenant sur la diapose juste avant, et qu'on essaie de le comprendre, si ces deux atomes, donc, transformés en cation et en anion sont très très proches, on comprend que l'ensemble des nuages électroniques du CL-, s'ils se rapprochent trop de l'ensemble des nuages électroniques du Na+, vont se repousser, donc plus les ions seront proches, plus l'énergie de répulsion sera élevée. Naturellement, si ces deux ions sont éloignés, l'énergie de répulsion sera beaucoup plus faible. Et si on continue, on va avoir naturellement l'énergie d'attraction qui va se sommer à ces deux énergies-là, et inversement à la répulsion, bien sûr, plus les atomes seront proches, plus l'énergie d'attraction sera faible, et plus les atomes seront éloignés, plus l'énergie d'attraction sera élevée. Donc, j'ai trois énergies qui existent dans ce type de liaison. Quelle serait donc l'énergie potentielle de la liaison de type ionique ? En réalité, on va faire la sommation algébrique de l'ensemble de ces énergies. Donc, si je prends un endroit donné, par exemple, je vais prendre, allez, je mets ici, je vais tracer une verticale dans cette zone-là, par exemple, voilà, je me mets au droit, je vais donc avoir au point noté, je ne sais pas, on va dire R ici, à ce point R, donc à une certaine distance, imaginons que j'ai un atome ici, un autre atome ici, je vois que l'énergie vaudra quoi ? la valeur du UI qui est là, plus la valeur du UR qui est là, plus la valeur du UR qui est ici. Je pourrais faire la même chose naturellement juste à côté, par exemple, je me décale un tout petit peu, pardon, je me mets là, la valeur en ce point R qui est ici sera la somme de UR et de UR, et comme ça, je pourrais le faire un petit peu partout, donc je vais prendre par exemple ici aussi, je vais avoir en ce point-là, en ce point R, je vais avoir la somme de UR plus UI plus UA, donc ça veut dire que l'énergie potentielle de la liaison ionique, et je dirais d'ailleurs de n'importe quel type de liaison, sera la sommation algébrique de toutes les énergies qui existent en fonction de la distance entre les atomes qui sont en liaison, je vais donc avoir U qui sera UI plus UR plus UA en toute position R, ça veut donc dire que l'énergie sera très élevée quand les atomes sont très proches, naturellement je sens la répulsion qui va être en priorité ici exprimée, et plus je vais aller vers la droite, plus l'énergie de liaison va également chercher à être élevée, mais beaucoup moins qu'à gauche, parce que c'est l'attraction qui va prendre la main. Donc grosso modo ça veut donc dire quoi ? J'ai deux endroits où les énergies sont élevées, à gauche parce que c'est la répulsion entre nuages électroniques qui agit car les atomes sont trop proches, et à droite, même si c'est moins élevé, parce que c'est l'énergie d'attraction qui va faire que nos atomes vont se rapprocher. Vous voyez par contre qu'on a ici un endroit où l'énergie est minimale, on a donc une espèce de cuvette, on va appeler ça un puits potentiels, qui exprime en fin de compte la valeur la plus basse de U, c'est-à-dire le seuil énergétique minimal. Donc là, ça va nous indiquer que à cette valeur-là, c'est-à-dire pile-poil au R qui est ici, c'est-à-dire la distance entre un atome qui serait ici et donc l'atome qui sera là, je serai à l'énergie minimale de liaison, c'est-à-dire l'énergie où la liaison sera la plus stable possible. On dira que R0 est la distance de liaison de meilleure stabilité, donc ici la distance de liaison est entre guillemets la distance où l'énergie est la plus faible. Donc c'est ce qui se passe ici un petit peu dans l'animation, donc je vais vous la reprendre, je vais vous la relancer. On voit en noir, c'est la valeur de l'énergie, et le rouge qui est ici, c'est l'atome qui va essayer de se positionner par rapport à l'atome de gauche qui est positionné à zéro. Donc en gros, le rouge est parti de loin ici, il va chercher à se rapprocher de l'atome bleu qui est ici. On voit que quand il va se rapprocher, il est trop proche, donc l'énergie augmente, c'est l'énergie de répulsion qui agit, donc l'atome va être repoussé, mais l'énergie va aller vers l'énergie d'attraction, donc l'atome va chercher à revenir à gauche, et quand il sera dans l'énergie minimum, c'est-à-dire dans le plus potentiel à R0, il sera la distance idéale de liaison. Je vais juste vous la réanimer, donc on voit ici, je vais stabiliser mon atome. Attention, ce que je viens de dire là n'est vrai que si je me positionne au zéro absolu, c'est-à-dire à une température nulle où il n'y a aucune agitation thermique, donc cette distance idéale R0 n'est vrai ou obtenue que à zéro calme. Donc en gros, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'autres agitations possibles pour être positionné au minimum d'énergie. Attention, ça ne veut pas dire que si je suis à plus haute température, c'est-à-dire par exemple à température ambiante, si je me mets à 20 degrés Celsius, donc autour de 300 Kelvin à peu près, si j'arrondis très très violemment, donc on va se mettre à 300 Kelvin, vous comprenez bien que si je chauffe le système, c'est-à-dire que si ici je viens, je focalise un tout petit peu sur la zone qui est ici, donc si je rajoute de l'énergie, l'atome qui est là va vouloir se décaler sur la droite. Alors pourquoi ? Ça, vous le savez, quand vous chauffez la matière, elle va se dilater. Cette dilatation vient du fait que les atomes auront tendance, quand vous allez chauffer, à vouloir se décaler sur la droite, donc vouloir se déplacer et s'éloigner les uns des autres. Donc la matière va se dilater. Cette dilatation vient de quoi ? Si vous chauffez la matière, vous allez donc donner de l'énergie thermique, cette énergie thermique va engendrer naturellement une augmentation, ici, de l'énergie. Donc en gros, c'est comme si je venais augmenter localement l'énergie d'un point à l'autre. Donc si je donne de la chaleur, l'atome qui est ici va légèrement se déplacer sur la droite. Alors est-ce que pour autant, la liaison va disparaître ? Ben non, quand vous allez chauffer la matière à l'état solide, tant que vous n'avez pas atteint le point de fusion, ça en reparlera, vous avez une stabilité de l'état solide, c'est pas tout à fait juste, mais bon, on va dire comme ça, la matière va donc rester à l'état solide. Est-ce que ça veut dire que l'énergie est instable ? Pas vraiment, je vais simplement chauffer ma matière, mes atomes vont se décaler les uns des autres, et cette distance va devenir la nouvelle distance d'équilibre à cette température donnée. On en reparlera un petit peu plus loin. Donc gardez juste dans votre tête que la position R0 qui est ici est la position idéale à 0 Kelvin. Donc si je prends l'exemple du Na+, Cl- à 0 Kelvin, vous avez ici Na+, ici Cl- donc les distances entre chaque atome de Na+, en rouge et de Cl- en vert sera à R0. Donc le R0 sera parfaitement conservé. Ça c'est si je le vois en coupe, mais si je le vois en 3D, vous allez avoir une structure qu'on appelle un cristal de sel, c'est le sel que vous mangez, le sel de table, il n'a plus Cl-. En réalité, c'est ce qu'on appelle un cube, vous voyez qu'on a une forme de cube, à face centrée, où tous les chlores sont donc au sommet du cube, mais également au centre des facettes, et pendant les chlorures, puisque là on est sur un Cl-, donc ça c'est du chlorure, et tous les cations de sodium qui sont là seront entre les atomes de chlore, et on aura toujours une distance parfaite respectée entre les atomes de type Cl- et les atomes de type Na+, et cette distance sera R0 à 0 calme. Nous allons passer maintenant au deuxième type de liaison, donc la liaison covalente, alors on en a déjà parlé préalablement, on avait dit que la liaison covalente existait pour la formation de liaison dans les composés de type moléculaire, et on avait dit que dans covalent, il y avait co pour commun, donc mise en commun, et valente pour la partie valence, c'est-à-dire qu'on allait prendre les électrons de la dernière couche, celle qu'on appelle la couche de valence. Donc ici, on va mettre en commun des électrons de la dernière couche de valence, et on avait dit que les atomes qui étaient capables de faire ce type de liaison étaient notamment les atomes dits non métalliques, donc notamment ceux du tableau qui sont en haut à droite, et l'atome d'hydrogène qui est complètement éjecté en haut à gauche du tableau. Donc si on reprend cette partie-là, on a bien une mise en commun d'électrons dits périphériques, puisqu'ils sont à l'extérieur des orbites, c'est celui de la dernière couche, la couche de valence, on va former des molécules et naturellement aussi des macromolécules, vous rappelez, macro grosse, des grosses molécules, comme l'ADN par exemple, ou l'ensemble des polymères qui peuvent exister, et on va créer une liaison qui sera généralement fortement directionnelle. Alors pourquoi cette directionnalité ? On avait vu préalablement que les électrons, donc là je considère toujours bien sûr que la dernière couche, tournent sur les orbites particulières. Et donc si je veux compléter une couche de valence, il va falloir que je complète les orbites particulières. Je n'ai donc pas le choix, si je veux mettre en commun des électrons, et qu'il manque sur une orbite donnée un électron, il va falloir à un moment donné que les deux atomes orientent les orbites où il manque des électrons, et quand ces orbites vont se rapprocher, les électrons qui vont tourner vont passer automatiquement sur l'orbite de l'un et l'orbite de l'autre. Donc imaginons que ces orbites doivent être complétées à deux électrons, j'ai une orbite d'un atome 1 qui contient un seul électron, qui vient s'aligner et se rapprocher de l'orbite de l'atome 2 qui contient également un électron, automatiquement, quand l'électron de l'atome 1 passe sur l'orbite de l'atome 2, cet atome 2 verra deux électrons sur l'orbite qui est commune. A partir de ce moment-là, l'atome aura donc la sensation d'avoir complété cette orbite, et donc d'avoir complété le niveau. On a donc une orientation au niveau de cette accroche orbitale. Alors si on le prend d'une façon peut-être un petit peu plus illustrée, on avait parlé d'une équipe de foot, donc les joueurs étaient ceux qui allaient éjecter leurs électrons, donc là c'était vraiment les atomes métalliques, alors que les gardiens allaient capturer des électrons. Donc là on était sur des systèmes plutôt non métalliques. Donc soit ils allaient former du ionique en faisant une jonction avec des atomes métalliques, mais si je prends que des gardiens, donc en gros que des atomes qui veulent capter des électrons, on avait dit qu'ils étaient obligés de mettre en commun leurs électrons. Donc ils vont mettre en commun leurs ballons. Prenez vos deux gardiens, s'ils veulent mettre en commun un ballon, ils n'ont pas le choix, ils doivent mettre leur main sur le ballon, chacun, de chaque côté du ballon. Donc conclusion, les mains et les bras vont être parfaitement alignés pour pouvoir tenir ce ballon et le garder en commun. Et si jamais l'un ou l'autre lâche ce ballon, il y a rupture de liaison puisque le ballon crée la liaison entre les deux gardiens. Voilà, donc j'espère que c'est assez clair. Cette directionnalité est due à une orientation de la direction orbitale là où il manque l'électron. Alors, on avait expliqué que la liaison ionique était de très très forte énergie. Donc on voit ici qu'on est plus bas que la liaison ionique pour la liaison covalente. Donc on est à peu près de la moitié, d'un ordre de moitié par rapport à la liaison ionique. Donc on est un tout petit peu plus bas que la liaison ionique. Je viens de vous dire à l'instant que le ballon entre les deux gardiens assurait justement la liaison entre les deux gardiens. Donc quand les orbites vont être parfaitement alignées et qu'elles seront saturées parce qu'on aura le bon nombre d'électrons de temps en temps qui passent dessus. Si jamais vous éloignez les gardiens ou si vous éloignez les orbites, d'office il y a rupture de la liaison. Et cette rupture va engendrer une cassure du matériau. On aura donc une fragilité puisque l'électron est bloqué dans la liaison, il n'est pas mobile. Ensuite, on est sur de la forte énergie, on sera encore sur des températures de fusion qui resteront très élevées. Alors si je prends le diamant, j'ai des températures de fusion qui seront de l'ordre de 3600 degrés à peu près, alors que pour le SI on sera autour de 1400 degrés à peu près également. Alors oui, le diamant, il est fragile. Alors derrière vous pouvez me dire non non c'est pas possible, c'est un matériau extrêmement dur. Oui mais c'est pas parce qu'il est dur qu'il n'est pas fragile. Si jamais vous êtes capable de dépasser la contrainte à rupture, le matériau ne va pas se plastifier, il ne va pas se déformer plastiquement, il ne va pas garder une déformation permanente, il va casser net. Typiquement, le diamant est bien purement fragile. Alors ensuite, puisque cet électron est bloqué à cause de cette directionnalité et qui est bloqué dans la liaison qui entraîne la fragilité, l'électron ne peut pas être libre comme on l'a dit précédemment, je ne peux donc pas avoir de conduction électrique et la conduction thermique est vraiment mauvaise également parce que l'électron est bloqué dans la liaison. On verra que quand il n'est pas bloqué dans la liaison, il assure une meilleure conduction thermique. Alors tant qu'on est dans la liaison covalente, je vais rajouter une règle qui s'appelle la règle du chiasme et qui dépend de la valence des atomes qui sont en train de se relier. Donc on prononcez chiasme et pas chiasme, c'est quand même beaucoup moins joli. Donc si on prend par exemple un atome d'hydrogène qui contient un proton, donc un électron, ici l'électron est sur la première couche, donc on n'a qu'une seule couche, c'est donc la règle du duet, il va chercher à récupérer un électron. Le carbone lui contient 6 protons, donc 6 électrons, la première couche est remplie à 2 et la deuxième couche ne contient donc que 6 moins de 4 électrons, il a donc besoin de 4 autres électrons pour saturer la couche de valence. Donc le carbone a besoin de 4 électrons, or s'il est en présence d'un hydrogène, il aura besoin de 4 hydrogènes. L'hydrogène lui a besoin d'un électron, or sur chaque orbitale du carbone, l'hydrogène peut aller chercher un électron. Conclusion, si lui il a besoin de 4 électrons, il va donc prendre 4 hydrogènes, donc la valence permet d'obtenir ici le nombre d'atomes d'hydrogène, et inversement, l'hydrogène lui a besoin que d'un seul carbone, parce que le carbone a à disposition qu'un orbite sur laquelle le carbone peut s'accrocher. Ça veut donc dire que je vais prendre 4 hydrogènes qui vont s'accrocher sur les 4 orbites du carbone, à ce niveau-là, pour former une molécule que vous connaissez, donc C1H4, en général le 1 on ne le prononce pas, donc on dit que c'est du CH4, et c'est la molécule de méthane. Comme pour la liaison ionique, on va avoir l'énergie potentielle de liaison, donc je vous rappelle que l'énergie potentielle est la somme de toutes les énergies mises en jeu. J'aurai donc une énergie de répulsion comme précédemment, une énergie d'attraction comme pour la ionique, cependant je ne vais pas avoir l'énergie de transfert comme j'avais pu l'avoir pour la liaison ionique. En effet, lors de la liaison ionique j'avais un tir au but, rappelez-vous, j'ai un atome qui va perdre un électron en l'éjectant, donc il devenait cation, et il va l'éjecter sur un atome qui lui va récupérer l'électron, et qui va donc devenir un ion. Et cette énergie de transfert, lui, était une énergie de type constante, donc on avait ici une constante. Naturellement, si cette énergie disparaît, il reste encore les deux autres, et ça ne change pas la forme du puits de potentiel, ça change juste son niveau énergétique, mais pas sa forme. Donc on retrouve encore un puits de potentiel avec un minimum d'énergie ici, qui correspond à la distance d'équilibre parfaite au zéro kelvin entre deux atomes dans cette liaison covalente. Donc c'est simple, on suit le même modèle, simplement qu'on a enlevé l'énergie du tir au but entre le joueur de foot qui éjecte son ballon vers le gardien qui a su le récupérer. Alors, comme préalablement vous avez des petites vidéos explicatives sur l'ENT, et donc sur l'espace de cours Moodle, je reprends encore un petit exemple comme précédemment pour la liaison ionique, donc là, cette fois-ci, je vais prendre deux atomes de chlore, ces deux atomes, on voit qu'ici manque un électron, ici manque également un électron, donc en gros, c'est un peu embêté parce que s'il me manque un électron, je ne peux pas en éjecter, on capture rien, je vais chercher que à capturer, c'était ce qu'on avait dit. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont chercher à orienter leurs orbitales, et ces orbitales vont donc engendrer une liaison quand elles vont se rapprocher. Je vais donc avoir une rotation ici au niveau de l'espace vide. Cette orientation va permettre aux deux atomes de se rapprocher, de coller les orbitales où il manque les électrons. Je vois ici par exemple que sur cet atome, il manquait cet électron qui est donné par celui-là, et sur cet atome, il manquait cet électron qui est donné par celui-là. Naturellement, si ça c'est mon gardien, si ça c'est mon gardien, j'imagine que ça c'est le ballon qui est mis en commun, j'ai bien une directionnalité de liaison qui est fortement engagée par la direction des orbitales où il manque les électrons. Je vais donc créer une molécule de dichlore qui est liée par liaison covalente directionnelle. Cette directionnalité va engendrer des formes bien particulières au niveau des molécules. C'est pour ça que vous allez retrouver par exemple ici, si je considère que c'est un atome de carbone et que c'est un atome d'hydrogène, typiquement l'atome de carbone a ce qu'on appelle une liaison tétra-hétrique. On va essayer de comprendre pourquoi après. Tout simplement parce que ces orbitales vont avoir quatre directions avec des angles parfaitement identiques. Cette directionnalité avec la valence de 4 et surtout ces angles qui sont identiques entre les différentes orbites autour du carbone va créer une forme géométrique particulière. Ici, si je regarde les quatre directions et que je prends les quatre sommets qui sont associés, je suis capable de former un tétra-hétrique. Je dirais donc que la liaison du carbone est une liaison tétra-hétrique. Je vois par contre que si je prends bien sûr les hydrogènes qui sont ici et le carbone qui est ici, les distances ne sont pas les mêmes, mais je formerai quand même un tétra-hétrique. Dans le cas d'autres types de molécules, par exemple le fluor qui est ici, je vais avoir non pas une forme bidimensionnelle ou tridimensionnelle, je vais être purement linéaire. linéaire, donc la liaison va se faire en ligne entre les deux atomes. Si je prends ici un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène, là je vais avoir une liaison qui va être plutôt bidimensionnelle et je vais obtenir la tête amiquée ici, comme ça, avec un angle bien particulier parce que l'hydrogène va s'accrocher à des orbites bien particulières qui forment un angle constant ici, entre les deux cytrogènes. Je vais donc bien, lors de la création de liaisons covalentes dans les molécules, créer des molécules avec des formes stériques, donc dans l'espace, bien particulières, à cause de cette directionnalité de la liaison. Si je reprends le diamant dont on a parlé préalablement, on s'aperçoit que le diamant est un matériau qui est formé que par de la liaison covalente, et cette liaison covalente existe entre des atomes de carbone, je vais donc avoir des tétraèdres de carbone qui vont se mettre les uns à côté des autres pour former ce qu'on appelle un cube, donc là vous voyez ici, on a un cube parfait, à face centrée, ça on en reparlera quand on parlera justement de la cristallinité des métaux ou des matériaux, il y a certains matériaux qui peuvent être cristallins, on a des organisations parfaites qui vont se répéter dans l'espace, donc là on a un cube formé avec huit sommets de carbone, et au centre de chacune des faces, on a également un carbone. Et si on regarde justement chacun des carbones, j'ai bien une liaison tétra-hédrique, donc conclusion, je vais former des tétra-hédriques de carbone. Donc le diamant, c'est ni plus ni moins que la jonction directionnelle tétra-hédrique de carbone les uns avec les autres. Dans le cas de polymère, par exemple, ici vous avez un monomère d'éthylène, CH2, CH2, que je vais répéter N fois, et ces monomères, quand ils vont s'accrocher, donc là vous en voyez un ici, CH2, CH2, je vais le répéter, CH2, CH2, donc je vais m'accrocher comme ça au fur et à mesure, je vais accrocher plusieurs molécules, je vais former des molécules qui vont se répéter et qui seront toutes liées, ici on le voit là par exemple, par une liaison covalente. Et je vais avoir du CH2, 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 CH2 répété N fois, et ce N me permet de dire que je vais répéter plusieurs fois mon éthylène, je vais donc avoir du polyéthylène. Alors le polyéthylène est un thermoplastique, on appelle ça en général des plastiques, assez génériques que vous retrouvez par exemple dans les sacs poubelles. Et donc je vois que j'ai bien des formes bien particulières, stériques, donc de dimension 3, que je vais créer même sur les macromolécules. On attaque maintenant la dernière liaison à forte énergie, donc la liaison métallique. Ici on a affaire à une liaison où on n'a que des joueurs de foot, vous vous rappelez la liaison unique c'était joueur de foot avec goal, donc tir au but. La liaison covalente c'était que des goals entre eux qui essayaient de garder le ballon entre les mains, donc en commun. Et là en fin de compte, on va avoir que des joueurs de foot. Et qu'est-ce que font les joueurs de foot ? Ils jouent toujours au ballon, ils essaient de ne pas le garder, bien sûr ils se le passent, et ça passe un joueur à l'autre. Imaginez que dans l'équipe de joueurs de foot je mette plusieurs ballons, en fin de compte ils vont toujours faire en sorte de déjecter le ballon, donc de ne jamais le conserver. Alors pourquoi ? On l'avait déjà dit, les métaux vont posséder des électrons sur la dernière couche, donc la couche de ballon, et ils vont chercher à les éjecter pour se stabiliser en récupérant la couche qui est juste en dessous, qui elle est stable. Donc il n'y a pas de direction, tant qu'on est capable d'éjecter l'électron, on va pouvoir créer de la liaison. Contrairement à la liaison covalente, qui est d'ailleurs la seule fortement directionnelle, bien sûr la liaison métallique n'est pas directionnelle. Alors attention, je dis ici qu'on peut aller de faible à forte énergie, bon ça reste quand même supérieur à 50 kJ par molle, mais on est quand même beaucoup plus bas que l'énergie ionique et covalente dans la première valeur qui vous est donnée là, et on peut aller taquiner quand même les hautes valeurs de la liaison covalente. Donc dans la liaison métallique, on a quand même une plage qui va de bas à moyennement haut au niveau de l'énergie de liaison. Alors pour exemple, le mercure lui a une température de fusion négative, ce qui explique bien que au niveau de la liaison énergétique entre les atomes de mercure, vous avez une faible énergie de liaison, même si on reste quand même supérieur à 50 kJ par molle. Le tungstène lui se rapproche de la valeur de fusion du diamant qu'on a vu préalablement. Je vous rappelle le diamant était entre 3500 et 3600 degrés, et le tungstène est un métal qui peut être concurrent par rapport à cette température de fusion on a de l'ordre de 3400 degrés ici. Alors le ballon est libre sur le terrain, il n'arrête pas de bouger, donc nos électrons sont libres. Cette libre circulation va entraîner une conduction électrique possible, donc les métaux sont conducteurs électriques et va également améliorer la conduction thermique. Alors la conduction thermique, c'est vrai que je n'ai pas trop parlé, elle se fait par ondes de chocs en général, donc vous avez un choc thermique, imaginez une onde de chaleur qui rentre dans un matériau, c'est comme si vous émettiez un choc, donc vous allez avoir une transition de cette onde au sein du matériau, et si en plus les électrons sont libres, on va augmenter cette capacité à échauffer la matière. Donc dans le cas des métaux, on va avoir une conduction thermique qui est hautement augmentée grâce à cette circulation électronique. Alors comme les électrons sont libres, ils ne sont pas bloqués dans la liaison comme dans le cas de la liaison ionique et de la liaison covalente. Je vous rappelle que dans la liaison ionique, c'est le gardien qui a chopé là-bas, il n'a pas envie de la lâcher, sinon il y a but. Et dans la liaison covalente, c'est les deux gardiens qui se battent pour conserver le ballon entre leurs mains. Donc dans ces deux liaisons-là, l'électron n'est pas libre. Donc la liaison était dite fragile. Ici, vu que l'électron est libre, si jamais les joueurs de foot veulent se déplacer sur le terrain, ils ont le droit, puisque le ballon va les suivre. Conclusion, quand vous regardez les joueurs de foot en hauteur, sur un terrain de foot, vous voyez comme si vous aviez une forme qui était capable justement de se déformer, de se plastifier. Ça change de forme tout le temps pendant le match de foot. C'est ce qui va se passer. Si vous prenez par exemple des métaux, je généralise, ils vont être capables de pouvoir se déformer plastiquement parce que l'électron est libre donc quand les atomes vont se déplacer, les électrons vont suivre pour maintenir la liaison. On va donc dire que ces matériaux sont peu fragiles ou pas fragiles et l'opposé du mot fragilité, c'est ce qu'on appelle la ductilité. Donc la ductilité, c'est la capacité à se déformer plastiquement. Donc si je vous l'écris, ductilité. Donc si vous prenez la ductilité, la ductilité, c'est l'opposé de la fragilité. Donc en gros, si vous considérez un matériau avec des électrons libres, vous aurez un matériau peu fragile, donc ductile. Et s'il est ductile, il n'est pas fragile. Comme pour les autres liaisons, on va essayer de schématiser les rapports entre deux atomes métalliques, donc la formation de liaisons métalliques. On a bien un atome ici qui contient différentes couches qui sont saturées. Et ici, vous voyez apparaître un électron sur la dernière couche. Donc cet électron va être éjecté pour pouvoir trouver la seconde couche de valence qui est en dessous. Donc il deviendra la couche de valence après éjection, qui permettra justement d'avoir une stabilité au niveau de l'atome. Donc, si je répète cette étape, c'est-à-dire j'éjecte mon électron et que je prends plusieurs atomes identiques, chacun va éjecter son électron. Je vais donc avoir les fameux joueurs de foot qui sont là. Et ils sont tous avec un ballon. Et ce ballon va passer d'atome en atome. Alors je ne vais pas dire d'atome en atome, je vais plutôt dire de cation en cation, puisque ici, en réalité, vous avez cet atome qui a éjecté son électron. il est donc devenu cationique, donc positif, et tous les autres atomes qui sont à côté de lui sont également devenus cationiques. Cation, c'est positif, donc ça devrait se repousser. Oui, mais regardez bien, ici, il y a des électrons libres. Je vais donc avoir des électrons qui forment une attraction avec les cations, puisque les électrons sont négatifs. J'ai donc des particules positives qui baignent dans un jus d'électrons négatifs. Je vais donc avoir une glu électronique qui va me permettre de faire une colle entre mes cations méthanniques. C'est donc plutôt les colonnes 1 à 3 qui seront concernées par ce type de relation. Mais bon, vous avez vu quand même dans le tableau périodique de Mendeleïev qu'il y a énormément d'atomes, notamment plus on descend, plus on va être métallique, parce que les atomes vont avoir de plus en plus de couches électroniques. Ils auront donc tendance à éjecter les électrons des dernières couches, carrément à détruire leurs dernières couches. Donc, si je prends le cas de l'aluminium, l'aluminium, lui, va être capable d'éjecter trois électrons périphériques. Vous avez donc des cations à L3+, ici, qui vont baigner dans une glu électronique où vous avez un ensemble d'électrons. Ici, si je prends 5 atomes d'aluminium qui deviennent 5 cations à L3+, je vais avoir 3 fois 5, 15 électrons qui vont être éjectés et qui vont tourner comme ça autour. de nos cations et former une glu négative qui va naturellement attirer les cations qui, eux, sont positifs. Imaginez des joueurs de foot qui sont en train de jouer donc 5 joueurs avec 15 balles, donc ils assurent quand même. Mais bon, imaginez que ça puisse se faire. Si jamais je prends ce joueur qui est ici, qui a envie de bouger, le gros intérêt, c'est que les charges négatives que sont les électrons vont suivre cet atome, d'où la fameuse plasticité d'utilité dont on parlait préalablement. Donc, ce schéma, juste pour qu'on comprenne un petit peu ce qu'on vient de dire à l'instant, mes atomes, tant qu'ils peuvent se positionner les uns contre les autres grâce à cette glu électronique, vont pouvoir se coller les uns aux autres parce qu'ils sont devenus cationiques. La liaison n'est donc pas directionnelle puisque la glu permet de coller dans n'importe quelle direction et on a bien, encore une fois, un équilibre entre force négative, là on a la glu d'électrons, et positive, l'ensemble des cations. On a donc un nuage ou une colle d'électrons libres qui nous colle nos cations positifs. On attaque maintenant la liaison faible, donc inférieure à une énergie de 50 kJ par mol, et on va s'intéresser à la liaison de Van der Waals. Alors la liaison de Van der Waals c'est une liaison de type dipolaire, 10 pour 2, polaire naturellement pour pôle, donc en fin de compte ce sont des liaisons de type que je vais dire aimant. Vous savez qu'un aimant a un pôle plus et un pôle moins. Donc ça veut dire que si vous prenez deux aimants, naturellement ils vont se repousser sur les deux parties qui sont négatives ou positives si vous les mettez face-face. Par contre si vous mettez une partie positive face à une partie négative, elles vont s'attirer de façon dipolaire. On a une attraction de type dipolaire, donc électrostatique de type dipolaire. Alors la liaison de Van der Waals on va la retrouver notamment dans les liaisons intermoleculaires. Dans les molécules, naturellement, j'ai des liaisons covalentes qui me forment ma molécule, mais entre les molécules vous allez avoir la possibilité d'avoir des attractions de type dipolaire. C'est-à-dire qu'en réalité vous allez avoir une répartition des électrons et des protons au sein de votre molécule d'un point de vue spatial qui peuvent créer une différence de potentiel où localement je suis peut-être un petit peu plus négatif ou un petit peu plus positif dans une différence d'électrons. Ça, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Donc ça veut dire qu'on fera comme ça des pôles dans les molécules et on aura donc parfois des attractions intermoleculaires soit spontanées, soit provoquées. donc si je prends par exemple ici deux atomes je pourrais me poser la question est-ce que ces deux atomes pourraient ou ces deux particules ou groupements de particules pourraient se rapprocher l'une de l'autre d'une façon de type van der Waals c'est-à-dire est-ce que je peux créer des dipoles je vois par exemple ici ces deux atomes sont parfaitement symétriques j'ai un noyau positif à l'intérieur une couronne négative à l'extérieur il n'y a aucune raison pour que ces deux atomes s'attirent même plutôt tendance à vouloir se repousser s'ils sont parfaitement stabilisés sur les couches extérieures et bien je pourrais avoir quand même une liaison si je suis capable par exemple de déformer le nuage électronique qui est ici en gros si je viens déformer ce nuage je risque de créer une distorsion entre les charges positives et charges négatives là pour l'instant c'est parfaitement symétrique la on doit dire entre guillemets la distance entre le plus et le moins est toujours identique mais si jamais je viens de déformer ces nuages je vois par exemple que le noyau qui est ici qui va rester à peu près au même endroit va être plus distant des électrons négatifs ici et peut-être plus proche des électrons qui sont ici conclusion la polarité va se mettre en place et les charges qui sont ici seront plutôt à polarité négative parce que le pôle plus qui est ici a été éjecté sur la droite de votre atome ou de votre particule ça veut donc dire que le système se déforme et cette déformation va engendrer une polarisation négative parce que si j'ai plus de charges négatives et un peu plus positive ici parce que j'aurai plus de protons à ce niveau là donc si je résume ici j'ai huit protons parce que j'ai huit électrons huit protons face à les envahir un deux trois quatre cinq électrons je suis bien positif et ici j'ai trois électrons où je suis très éloigné de mes huit protons donc c'est plutôt mes trois électrons qui vont porter du négatif et bien si je suis capable de déformer ces deux atomes ou particules de la même façon de chaque côté et bien les pôles plus et les pôles moins vont s'attirer je vais bien créer une attraction de type dipolaire imaginons donc par exemple que je fasse un coup de vent sur vos cheveux vos cheveux vont se déformer et bien on va dire que vos cheveux vont avoir sur les pointes une électrostaticité qui sera pas la même que sur votre crâne donc vous allez créer au niveau de vos cheveux un petit peu plus loin du crâne un petit peu comme ça qu'il faudrait l'entendre donc on voit que cette polarisation ne met pas en jeu directement les électrons c'est-à-dire que j'ai pas éjecté j'ai pas partagé j'ai pas échangé des électrons donc ils sont toujours à l'intérieur de la particule de l'atom et donc cette liaison ne peut pas être fortement énergétique puisqu'il n'y a pas eu de participation direct des électrons c'est juste les particules ou atomes qui se sont déformés ainsi on va dire que l'énergie de liaison est faible c'est comme si vous prenez deux aides deux aimants vous êtes capable de le dissocier l'un l'autre assez facilement de les recoller comme l'énergie est faible ça veut dire qu'il faut peu d'énergie pour détruire la liaison conclusion la température de fusion de ce type de liaison sera faible par rapport naturellement aux liaisons que l'on a vu préalablement qui était forte donc si on prend par exemple alors vous embêtez pas vous verrez que je vous met des noms d'interaction alors vous les apprenez pas c'est vraiment à titre indicatif donc si je prends par exemple des molécules de ce type là donc là vous avez des chlorures de méthyl par exemple donc là vous avez un gros chlore un atome de chlore qui est ici un atome de carbone et trois atomes d'hydrogène je rappelle que le chlore a énormément d'électrons de 17 d'accord le carbone lui il en a six et chaque hydrogène en a un donc si je compte un deux trois et six neuf j'ai donc neuf électrons ici alors que là j'en ai 17 conclusion si je fais 17 moins neuf il me reste 8 électrons ça veut dire que le pôle qui est ici à une différente différence pardon de potentiel électronique donc d'électrons donc électro statique de 8 conclusion ce pôle est négatif alors que ce pôle est positif dans une différence de potentiel ces molécules naturellement bas si elle se trouve les unes à côté des autres vont avoir tendance à se rapprocher de façon naturelle donc dans l'interaction de qui sommes ici on a une liaison qui se fait par des dipôles électriques qui sont des dipôles permanents je vais donc avoir une interaction une liaison par dipôles permanents on a également la possibilité de créer des dipôles de façon induit c'est un petit peu ce qu'on a dit dans la première diapo on va déformer des nuages électroniques donc là c'est ce qui va se passer je vais avoir par exemple dans une molécule de méthane ou dans une molécule de tétrachlorure de carbone bat une symétrie je suis symétrique au niveau de la molécule c'était la même chose qu'on avait tout à l'heure pour des atomes qui était parfaitement symétrique donc ça veut dire que si je prends par exemple des molécules de méthane et que les mets les unes à côté des autres il n'y a pas de raison pour que le nuage se déforme balle en réalité si vous prenez je vais revenir juste avant ce genre d'atomes ou de molécules et bien si vous forcez par exemple en augmentant la pression le rapprochement de ces deux particules aux molécules ou autres bon en réalité les nuages vont se repousser et vont créer la déformation c'est pour ça que quand vous mettez du gaz en bouteille et que vous augmentez la pression vous allez créer une déformation des nuages électroniques cette déformation va créer la polarisation et la polarisation va créer la jonction et cette jonction de liaison va donc engendrer un changement d'état et votre gaz va devenir liquide c'est pour ça que vous allez transformer quand vous avez dans vos bouteilles par exemple vous prenez des bouteilles d'oxygène que vous allez sous l'eau et bien en réalité l'état à l'intérieur de votre bouteille c'est un gaz qui a été comprimé il va y avoir une interaction qui va donc créer de la déformation des nuages électroniques parce que les molécules vont se rapprocher elles vont déformer les nuages électroniques et donc vous allez avoir de la liaison donc une création d'un état liquide donc je reviens ici donc si vous faites ça pour le méthane donc ça serait pareil un ou si vous prenez pour la molécule de ccl4 vous aurez exactement la même chose vous allez être capable de déformer ce genre de molécules sous pression donc de transformer ce gaz en liquide donc comment ça se passe si par exemple je crée ici un déplacement d'électrons où j'ai d'autres nuages électroniques qui viennent proche de cette molécule on va voir déformation par exemple de cette molécule création d'un pôle moins d'un pôle plus ce dipôle n'est pas permanent il est créé de façon instantanée il va donc engendrer automatiquement sur la molécule qui est à côté une déformation également des nuages électroniques et cette déformation va créer la polarisation on a donc un dipôle induit par la création du dipôle instantané et on va avoir une jonction de type van der Waals ça c'est ce qu'on appelle l'interaction de l'homme ensuite qu'est ce que je pourrais avoir un dipôle permanent qui lui va induire sur une autre molécule une réaction dipolaire induite donc typiquement c'est ce qu'on va voir là je vais avoir l'action du champ électrique de cette molécule donc de ce dipôle permanent qui va déformer polariser la molécule qui est ici par exemple et on va avoir naturellement jonction et liaison de type van der Waals ça c'est ce qu'on appelle une interaction de type de bail alors la liaison hydrogène ou le pontage hydrogène ou le pont hydrogène est une liaison faible particulière dans la catégorisation des liaisons de van der Waals alors pourquoi on parle de la liaison H de la liaison hydrogène tout simplement vous savez que l'hydrogène contient un seul proton donc un seul électron par définition cet atome contient donc le moins électron parmi tous les atomes du tableau périodique c'est donc un pôle plus par excellence parce que les autres atomes auront d'office beaucoup plus électron à coeur si je prends par exemple la molécule d'eau H2O H contient un électron car il contient un seul proton l'oxygène on va faire le calcul ensemble je sais pas si vous l'avez en tête alors juste pour indice il a deux couches d'électrons et il est avec deux hydrogène en liaison covalente ça veut dire qu'il avait besoin si on prend la règle du chiasme de deux électrons pour pouvoir saturer sa dernière couche la deuxième couche c'est huit électrons moins deux électrons 6 ça veut dire que sa couche de valence contient 6 électrons or il est sur la deuxième couche deuxième ligne du tableau de Mendeleïev il a donc deux électrons sur la couche du dessous on a donc huit électrons total conclusion dans une molécule d'eau vous avez huit électrons sur l'atome d'oxygène et un seul électron sur l'atome d'hydrogène conclusion j'ai une différence de potentiel de cet électron j'ai bien un pôle plus un pôle moins ceci explique que à l'état ambiant donc à température ambiant et à pression atmosphérique vous avez de l'eau à l'état liquide car les molécules d'âge d'eau peuvent former sans problème une liaison de type hydrogène il faut monter jusqu'à 100 degrés pour pouvoir détruire cette liaison et obtenir de l'eau à l'état gazeux et la température de fusion est de l'ordre de 0 degré c'est à dire qu'on est capable de retrouver de l'eau à l'état solide grâce à cette liaison donc on voit bien que c'est une interaction entre molécules de par cette polarisation permanente de la molécule d'âge d'eau donc à l'état solide on a bien ce rapprochement ici des molécules les unes avec les autres et on a des multiplications des liaisons de type hydrogène on est donc dans de la liaison faible mais que je note très forte entre guillemets puisque vous êtes sur du pontage hydrogène et là on est sur un type de dipôle permanent donc si on reprend un petit peu une autre façon de le voir un si j'ai ma molécule dissociée si jamais elle se rapproche d'autres molécules elles auront tendance ici c'est la molécule d'eau comme préalablement à s'accrocher et à former par exemple un état liquide assez facilement si on considère des macromolécules comme l'ADN par exemple donc qui est la base quand même de la génétique humaine ou animale on voit que le pontage entre deux brins d'ARN vous rappelez que l'ADN peut être séparé en deux brins distincts qu'on appelle les ARN enfin contre la jonction qui forme l'ADN tout simplement cette injection une fonction de type H donc hydrogène donc on voit par exemple qu'un oxygène ici sur le brin de droite est collé à un hydrogène du brin de gauche et ici l'hydrogène du brin de droite est collé à un azote du brin de gauche donc heureusement d'ailleurs que c'est de la liaison de type Van der Waals ou dipolaire donc même si c'est de la liaison H ici car si c'était une liaison beaucoup plus forte le corps aurait beaucoup de mal à couper cette liaison pour pouvoir décoder et surtout séparer les brins d'ARN de droite et de gauche et faire tout ce qui est encodement génétique donc ici on a bien une liaison H et cette liaison d'ailleurs va engendrer la forme d'hélice que vous avez sur l'ADN parce que les molécules vont se tordre pour pouvoir créer de la liaison H et les hydrogènes vont aller chercher soit des azotes soit des oxygènes par exemple pour créer la liaison entre les brins d'ARN donc on va avoir comme ça une formation qui va se mettre en place sous forme d'hélice à cause de cette liaison de type H dans le cas d'un polymère par exemple polyamide on va avoir le même fonctionnement on va avoir le long du polymère différents groupements de type type par exemple CO donc oxygène ici plutôt pour négatif NH avec H plutôt positif et donc si je prends une autre macromolécule de type polyamide juste à côté si jamais j'ai un H qui est proche d'un O ici par exemple je vais créer de la liaison H qui va coller comme ça les polymères de type polyamide entre eux et je vais donc créer un thermoplastique et un plastique ce qui va faire que ces chaînes vont pouvoir se solidifier et créer donc de l'interaction entre chaînes et créer le fameux plastique ou thermoplastique de type polyamide qu'on appelle nylon également dans la marque commerciale que vous connaissez tous alors maintenant qu'on sait que la matière peut créer de la liaison soit la liaison inter atomique directe entre atomes soit inter moléculaire ou inter atomique mais à travers des liaisons de type plutôt van der Waals en gros des liaisons de type dipolaire on pourrait se poser la question de savoir maintenant comment cette liaison va créer de l'organisation ou de la désorganisation en ordonnancement ou non de la matière et pour ça on va s'intéresser à l'état de la matière connaissez il y a trois états et l'état gazeux l'état liquide et l'état solide si on essaie de définir l'état solide ou liquide on l'a un petit peu dit à travers les différentes slides qu'on a pu voir ensemble dans les différentes diapos qu'on a pu voir sur les liaisons dès que je vais créer de la liaison donc entre atomes ou molécules dès que je crée cette liaison je vais assurer un rapprochement d'atomes ce rapprochement on va créer donc un état particulier si le volume et la forme du matériau créé reste identique on va dire qu'on est dans un état solide donc il y a énormément de liaisons et ces liaisons sont stables c'est à dire qu'elles ne bougent pas les atomes ou les molécules ne bougent pas on dira donc que le volume et la forme sont constants propres donc on est dans l'état dit solide donc gardez de votre tête volume et forme qui restent identiques à l'état liquide par contre ça vous le savez si le volume lui reste propre c'est à dire qu'il est identique la forme peut changer en fonction du contenant ça veut dire que les liaisons certes elles vont se créer mais elles peuvent se décréer à tout moment si vous bougez par exemple le contenant certes la liaison va se reformer mais elle est instable entre guillemets conclusion si j'ai une forme qui ne peut pas être stabilisé grâce à la liaison alors que le volume lui ne change pas je ne peux plus être dans l'état solide je serai dans l'état liquide l'état gazeux ça sera quoi bah là on assure plus de liaison qui puisse nous donner un volume constant à partir de ce moment là on va dire que on est passé à l'état gazeux car la liaison n'existe pas ou pas suffisamment pour créer une forme un volume propre comme dans l'état liquide ou solide alors l'ordre là c'est un petit peu différent de ce que je viens de dire précédemment si je cherche à regarder l'agencement des atomes ou des molécules au sein de la matière créée et en général c'est de la matière solide je vais regarder un petit peu si je suis capable d'empiler proprement les différentes particules que je regarde atomes ou molécules et si je suis capable de les empiler de façon répétée à très très grande distance je dirais que j'ai créé de l'ordre et si jamais je n'arrive pas à retrouver une organisation à grande distance je dirais que j'ai un désordre on verra que l'ordre crée le cristal et le désordre crée ce qu'on appelle la morphie dans amorphie vous entendez à donc abbe sans morphy la forme donc un matériau qui sera amorphe sera un matériau sans forme donc l'état de la matière dépend de la capacité ou non à créer et maintenir la liaison je répète sans pouvoir maintenir la liaison on est gazeux si on arrive à tenir de temps en temps la liaison même si elle lâche et qu'elle reprend et qu'elle va pouvoir conserver un volume sans pouvoir conserver la forme on est dans un liquide et si par contre la liaison peut se maintenir suffisamment donc elle est créée et elle se maintient ce qui permet d'avoir un volume et une forme constante alors on sera solide donc si on reprend un petit peu le le diagramme en énergie potentielle donc l'énergie potentielle de liaison en fonction de la distance ici entre atomes donc entre ces deux atomes qui peut être là où particules molécules groupement de de particules molécules ou d'atomes donc la question ça serait de se poser ok d'accord c'est bien si ici je suis à la distance d'équilibre parfaite à quel moment bas donc je suis solide à quel moment je peux passer et liquide et à quel moment je pourrais passer gazeux donc en gros jusqu'à quel point la liaison va être capable de tenir et en réalité est-ce que l'énergie de liaison peut toujours être conservé ou pas ? Est-ce qu'elle peut être détruite tout simplement par l'apport d'une énergie extérieure ? Pour essayer de comprendre ça on va parler de notion de force théorique de la liaison donc de résistance associé à ça est-ce que la liaison va être résistante entre des groupements de particules d'atomes de molécules ou autres et également on va parler de notion de raideur c'est à dire est-ce que le système est capable comme dans un ressort par exemple un d'exprimer une certaine raideur ? Alors si on regarde un petit peu ce plus potentiel je vous rappelle que ici dans le bas on sait que c'est la zone où on est à l'équilibre parfait à zéro calme Alors maintenant si j'essaie de comprendre un petit peu et que je reprends un petit peu l'énergie qui est sur la droite c'est à dire on voit que l'énergie remonte ici ça correspond au fait que deux atomes nos deux atomes qui sont là sont en train de s'éloigner donc si je prends cet atome et je le tire vers la droite ça correspond à j'augmente l'énergie du système tout simplement pourquoi et sans la vue la dernière fois donc si je me remets par exemple à cette position d'équilibre qui est ici on comprend que à ce niveau là quand je vais tomber dans le puits potentiel ici si je décale cet atome sur la droite ça correspond à une augmentation d'énergie tout simplement si je reprends ici un nouvel atome par exemple je vais me mettre à ce niveau là je vois que le fait d'avoir décalé cet atome de cette position à celle-ci d'accord donc comme si j'avais essayé de tirer sur mon atome donc en gros imaginons que j'ai exercé une force par exemple ou mille la chaleur s'en a déjà parlé je vais décaler mon atome de la gauche à la droite et ça comment l'avait dit préalablement ça revient au fait de fournir une énergie entre ces deux positions donc si je me positionne en bas ici je vois bien que entre la position qui est ici et la position qui est là je vais avoir une augmentation d'énergie et cette augmentation d'énergie correspond à ce passage de eu pour air 0 au puits au nouveau air qui correspond au déplacement de cet atome j'ai donc avoir un gain d'énergie qui va pouvoir s'exprimer entre cette position qui est ici et celle-ci cette fois-ci si je regarde plus je répète entre ce point là et ce point là je me suis déplacé d'un delta R1 j'ai fait un écart de distance et cet écart de distance a été réalisable parce qu'on a fourni de l'énergie et cette énergie maintenant je regarde en vue a été en fin de compte un surplus d'énergie entre la position l'huile qui est ici pour air 0 et la position l'huile que j'appellerai ici 1 à la position R1 qui correspondrait au delta R qui est ici donc si vous vous déplacez d'un certain delta R c'est à dire que si vous faites un delta de distance à ce niveau là vous avez ce delta de distance qui a été engendré par un mouvement mécanique ou thermique et donc à cet écart de distance vous avez associé un écart d'énergie je reprends le graphique sous sa forme initiale et juste on rappelle que eu comment l'a exprimé préalablement et bien fonction de la distance inter atomique donc de air et on avait dit également que c'était homogène à un système qui exprime l'état de la force en fonction de la distance à laquelle on est placé fois le déplacement donc le fameux delta R que subit le système donc on a bien cette énergie qui vaut F fois des et je vous rappelle que ça ça correspond à 1 mg fois H dont on avait parlé préalablement j'ai pas mis des galages exprès ici là c'est juste pour dire que ça équivaut donc on a bien une force qui va être égale à une notion de léger une distance qui est une fameuse notion de hauteur comme dans l'énergie potentielle classiquement d'un objet qui tombe on est vraiment sur cette même notion donc si je reprends un petit peu cette idée là imaginons que j'ai un ressort ici là tout simplement entre mes deux atomes donc j'ai modélisé le petit ressort aller par un petit rectangle entre mes deux atomes ici si j'exerce une force sur l'atome qui est à droite donc celui-ci je veux lui tirer dessus pour rappeler on a dit que ça ça allait engendrer un delta R à cause de la force que j'exerce à ce niveau là donc là j'ai imposé une certaine force F je vais avoir au niveau de l'atome une contre force qui va se mettre en place dans l'autre sens pour empêcher ce mouvement du à F et cette force est exprimé ici au sein du ressort on dit que le ressort exprime sa raideur il a donc s'opposé au déplacement alors ça aussi c'est quelque chose que vous connaissez on avait l'habitude de l'écrire au lycée on disait que dans le cas d'un ressort F égale à K fois X donc ça c'est la notion que vous avez l'habitude de connaître donc une raideur fois de déplacement X bala on dira que c'est la raideur de la liaison c'est est-ce qu'on l'appelle pas K et S et qu'on va avoir un déplacement donc ce fameux delta R que je vais appeler petit délicie qui sera donc le déplacement que vous aurez imposé entre un point et un autre alors maintenant je pourrais me poser la question si ici j'ai une certaine force qui s'oppose à la force que je donne au système pour le déformer soit par une action mécanique ou une action thermique par exemple comment je pourrais exprimer cette force de liaison je vois bien l'énergie liaison on a vu que c'est un but potentiel alors la force a serait quoi je vois ici que j'ai une force qui dépend de R et j'ai également un F qui dépend de R et des la j'ai pas mis ici mais qui dépend de R naturellement que c'est un delta R donc imaginons maintenant que je veuille regarder un petit peu d'un point du mathématique comment je pourrais exprimer F en fonction de R tout simplement ça serait la dérivée de U en fonction de R car si je dérive U en fonction de R c'est F que je mets en évidence puisque le T qui est ici une fonction linéaire de R donc j'obtiendrai directement la force en fonction de R donc si je dessine ici la force en fonction de la distance je vais en tout point de U faire la tangente donc c'est comme si si je m'amusais à dessiner en tout point la valeur de la tangente donc là j'aurais quelque chose comme ça j'aurais quelque chose comme ça donc je devrais décoller la courbe à vous m'excuserez mais histoire ce sera un peu visible je ne décolle un tout petit peu pour puissiez voir et on voit que au fur et à mesure notamment ici la la tangente va être nulle et si je continue à j'avoir une tangente donc là ici qui est en train de décroître négativement ici je vais avoir quelque chose qui est en train de monter donc là on le voit ici par exemple là je vais également petit à petit décroître mais positivement et je vais petit à petit atteindre une asymptote par la fin si je me déplace par ici j'ai donc tracé en tout point la pente en fonction de R et je vais pouvoir comme ça obtenir la dérivée de U par rapport à R et j'obtiens la force ici donc qui est bien en valeur négative qui passe par un 0 quand on arrive à la position d'équilibre puisque la tangente à U va nous donner un 0 je vais ensuite arrivé ici à un point d'inflexion qui voit en fin de compte la pente changer de sens je vais être croissant jusqu'à ce point là et décroissant par la suite donc on voit que le point d'inflexion qui va être ici entraîne un changement de pente et quand j'arrive à l'asymptote de U naturellement la dérivée du système tend vers 0 j'ai donc la possibilité d'obtenir la force de liaison grâce à l'énergie de liaison alors si on reprend un petit peu la notion des états entre guillemets je dirais quelques points qui paraissent un petit peu évident ici je vais prendre par exemple celui qui est là donc le point qui est ici ce point là m'indique quoi que si je dépasse le R qui est ici j'obtiens la force théorique de liaison c'est à dire que si je dépasse cette force enfin compte ma liaison va avoir deux choix soit elle se casse donc il y a en rupture de liaison et aller définitive c'est à dire que la liaison ne peut plus se reformer soit j'arrive à casser cette liaison mais elle peut spontanément essayer de se refaire donc ça ça peut engendrer deux comportements à l'état solide si j'ai rupture nette je dirais que j'ai fragilité je casse ma liaison si par contre c'est capable de la reformer je dirais que j'ai un matériau ductile vous rappeler on avait parlé de plasticité si je prends maintenant ceci d'un point de vue état ça pourrait me dire que avant ce point là j'ai ma liaison qui tient je suis donc dans un état solide alors qu'ici je vais casser ma liaison j'aurais plutôt tendance à tomber dans un état liquide donc si je vais plus loin l'état gazeux c'est à dire le dernier ça serait par ici alors aller loin quand même à ce niveau là ça correspondrait à quoi bat tout simplement au fait de dire je n'ai plus de liaison possible vous rappeler on a dit quand il n'y a plus du tout de liaison je vais être gazeux donc quand je vais très très loin même très bien tout petit peu plus loin quand même par la histoire concernant sur la sainte-tête ici que j'entends vers un zéro niveau de la force si je n'ai plus du tout de force de liaison je ne peux pas en créer là vous voyez que la force qui existe et comme la force existe elle n'est pas nulle je peux être dans l'état liquide donc en gros si je prends juste la notion d'état je suis donc ici à gauche dans un état plutôt solide alors que je serai ici à droite dans un état plutôt liquide et si je me place donc à droite je serai dans un état gazeux donc en résumé si je prends une partie juste d'état dont vous avez ici les trois états de la matière je vois bien que je vais passer d'un état solide un état liquide et un état gazeux lorsque j'augmente trop fortement mon énergie ainsi si je prends le seuil d'énergie qui est ici et que je vais jusqu'au bout je vais pouvoir passer d'un gap énergétique minimale ici j'ai l'énergie minimale à un seuil maximal à ce niveau là et ça ça correspond tout simplement à l'évaporation du système et vous êtes passé de l'état solide directement peut-être à l'état gazeux si vous avez mis suffisamment d'énergie ou alors vous êtes passé entre temps à l'état liquide liquide si on exprime maintenant différemment dans la partie de gauche ici la liaison existe tout le temps j'ai une force dès que je vais passer à droite la force existe certes mais elle décroît donc vous avez quand même cassé la force de liaison la force de liaison devient de moins en moins stable d'où l'état liquide et quand vous êtes complètement à droite ici vous avez donné suffisamment d'énergie au système pour qu'il n'y ait plus de liaison stable possible et vous avez bien atteint l'état gazeux donc si on l'exprime d'un point de vue purement mécanique maintenant on voit que lorsque vous déplacer cet atome de cette position R0 à la position R1 qui serait ici donc faites votre fameux delta R vous allez augmenter l'énergie donc là par exemple c'est une force mécanique et ici vous allez exprimer une contre force qui va s'opposer au déplacement donc F qui va s'exprimer ici dans l'autre sens va permettre un retour qu'on va appeler élastique de la liaison alors on parlera d'élasticité pour notamment ce qu'on appelle des petits déplacements 1 on parlera pas vraiment d'élasticité de type linéaire sans en donc dans la partie où la force reste supérieure à 0 on parlera de traction et quand la force sera négative on parlera de compression donc voilà c'est un moyen d'exprimer la notion de force de liaisons à travers l'énergie et ceci va nous permettre d'exprimer maintenant la notion de résistance et de raideur vous rappelez déjà la raideur on avait expliqué ici on allait appeler ça s le lien entre cet atome de gauche cet atome de droite si on virtualiser ici un part un petit ressort entre ces deux atomes pour modéliser la liaison donc ce dernier point qui est ici c'est le point où vous atteignez la force théorique de liaison tant que vous êtes en deçà de cette force la liaison peut exister si vous dépassez cette force vous allez casser la liaison soit faire une rupture fragile ou du qu'il et si on parle d'un état passé d'un état solide à un état liquide donc si on veut exprimer maintenant la raideur de liaison on se place dans le graphique où on a toujours l'énergie de liaison en fonction de la distance la force de liaison qui est la dérivée en tout air de lui et maintenant va focaliser sur la zone qui est ici à savoir donc le ressort entre nos deux atomes et on va exprimer la raideur la raideur qu'on avait appelé s à ce niveau-là et donc elle sera la raideur de notre sort donc comment on peut relier maintenant S à F et U déjà on sait que F peut être exprimé comme étant S fois la distance de déplacement entre nos deux atomes je vous rappelle que D la distance c'est le delta R on a donc une force qui dépend bien de R qui est donc dépendant de la raideur qui est également dépendant de R et cette distance elle est un delta R donc comme préalablement où on savait que U dépendait de F fois D on a dit que F allait être la dérivée en toute R de U regardez ici on a exactement la même chose je suis capable d'exprimer F en fonction de R et F s'exprime comme étant S la raideur fonction de R fois D qui est le delta R donc le déplacement entre mes deux atomes je peux donc obtenir à tout point R à tout point R S de R en faisant la dérivée de F comme préalablement ainsi si je dérive ici ma force F je vois que ma dérivée va comme préalablement en tout point R changer de pente et je vois que là petit à petit excusez moi je le remet en place ici ma pente est en train de décroître pour arriver ici à une zone où la pente est nulle quand la force théorique max la dérivée en F pour ce R là est nulle ce qui indique bien que la raideur entre ces deux atomes donc la raideur de ce ressort devient nulle vous avez cassé la liaison entre vos deux atomes donc si je dessine ici l'atome qui serait à cette position là donc le mais pile poil à ce niveau là en dessous ça veut donc dire que le ressort se serait étendu ici jusqu'à être étiré et cassé au moment où la force atteint la valeur de force théorique qui est juste ici donc des vous êtes à la force théorique la raideur de ce atteint un point qui tend vers zéro conclusion la liaison va bien cassé c'est exactement ce qu'on avait dit préalablement ensuite qu'est-ce qui se passe naturellement quand je me déplacer sur la droite ici je vais voir que la raideur va continuer à chuter je vais donc avoir une pente ici qui va dégringoler et je vais donc bien sûr continuer comme ça avec le type en affliction qui est ici attendre vers une valeur qui va être 0 donc quand vous allez obtenir l'asymptote ici de la force à ce niveau là je vais donc pouvoir dérivé en tout point R la force F et donc obtenir la raideur à tout moment maintenant si je regarde ici le point où l'atome est à R 0 je me rends compte en réalité que ce point là exprime la raideur maximale du système puisqu'on est à l'équilibre du système puisqu'on est à l'équilibre donc si je résume un petit peu ce qu'on a dit préalablement la raideur c'est la dérivée de la force en fonction de R là ici je l'exprime en R est égal à 0 mais comme la force est la dérivée de U en fonction de R la raideur est la dérivée seconde de U en fonction de R alors on pourrait se poser la question de savoir pourquoi j'ai dit préalablement que au niveau de R 0 la raideur est automatiquement maximale alors il faut juste se rappeler que quand vous faites la dérivée première d'une courbe donc si je fais Y égale à AX si vous faites la dérivée de AX vous obtenez A A le coefficient directeur de la droite mais également sa pente si ensuite je veux dériver une deuxième fois je vais obtenir la dérivée seconde donc je fais la pente ça c'est bien la pente puisque c'est la dérivée première de la pente puisque je dérive une deuxième fois et bien quand vous dérivez deux fois une courbe vous allez obtenir ce qu'on appelle l'inflexion ou la courbure de cette courbe donc si je dessine ici par exemple le la courbure que je pourrais avoir à ce niveau-là on voit que si je dessine un cercle à ce niveau-là je vais avoir une courbure qui va être très petite dans ce sens où je vais pouvoir mettre un grand rayon de courbure donc là je vais essayer de mettre au centre je vois que j'ai un grand rayon courbure si je veux maintenant à ce niveau-là c'est pareil je vais essayer de dessiner la courbe qui est à cet endroit-là je vais essayer de le faire à peu près bien voilà je vais mettre ici je vais déplacer voilà à ce niveau-là et vous voyez que mon rayon de courbure à ce point-là j'arrive à choper le centre voilà il serait de cet ordre-là pas génial mais bon voilà j'ai un courbure qui est quand même de ce type-là donc ce rayon de courbure la est important ce rayon de courbure la est importante donc la courbure qui est ici est faible alors on va mieux le comprendre encore à ce niveau-là là je suis proche d'une droite donc si je veux dessiner le rayon de courbure de cette partie-là je ferai que je dessine un cercle énorme sans comprend bien et voyez que même là à ce niveau-là j'arrive pas à atteindre la courbure du système en gros le rayon de courbure tend vers l'infini quand j'ai une droite donc ça veut dire que si vous gardez bien en tête tout ce que je viens de dessiner là que le rayon de courbure le plus petit qui existe c'est en fin de compte celui qui est situé à ce niveau-là donc en gros si je dessine un cercle à ce niveau-là je vais pouvoir dire que la courbure qui est ici est la plus importante et la plus grande donc je suis en train de dire quoi que la courbure est tout simplement l'inverse du rayon de courbure donc plus vous avez un petit rayon de courbure plus la courbure la façon dont la courbe à s'infléchir la courbure va être importante conclusion comme s est la courbure de u s sera très importante quand la courbure de u sera élevé conclusion si s en r vaut r0 est maximale c'est parce que en r égale 0 la courbure de u est maximale pour finir d'illustrer la notion de raider il faut se positionner d'un point de vue macroscopique ou du moins si on à l'échelle plus fine certainement pas à l'échelle de deux atomes donc il faut imaginer dans la matière bien sûr qu'il n'y a pas que deux atomes il y en a énormément on l'avait expliqué avec cette notion de molle de quantité molaire voilà par exemple on pourrait imaginer représenter le comportement mécanique de deux plans atomique donc ici par exemple sur l'axe vertical je vais représenter un premier plan et un deuxième plan d'atomes qui passent donc en gros j'ai ce plan qui est distant de r0 de ce plan atomique là donc je vais avoir comme ça deux plans côte côte est ce que je vais regarder ça va être non pas le mouvement de cet atome par rapport à celui ci mais le mouvement du plan d'atomes orange qui est ici par rapport au plan d'atomes qui bleu ici donc vu que je cherche un déplacement je vais pas chercher à regarder air mais j'ai plutôt regardé ce fameux delta air dont on parlait tout à l'heure ce fameux déplacement donc comment on est à l'échelle quand même des atomes vous comprenez que ce déplacement est extrêmement petit alors juste histoire de pas vous embêter avec ses plans d'atomes dans ce là je vais faire disparaître mais garder dans vos têtes que on travaille sur des plans atomiques donc si je me mets maintenant sur ce plan qui est ici je vais dessiner un axe vertical qui va me définir en fonction de delta air attention sur air à 0 donc je suis en train de regarder le déplacement relatif par rapport à la position air 0 et je vais dire que ce delta air sur air 0 que j'appelle donc déplacement ou allongement relatif c'est ce qu'on appelle une déformation donc je parlerai de déformation donc on verra plus tard que ce mot déformation on l'écrira epsilon d'accord la lettre grecque epsilon donc je vais regarder le mouvement de ce plan par rapport à celui ci en fonction de la position initiale donc de regarder la déformation de ce plan là par rapport à celui ci maintenant ici je vais regarder une autre grandeur plutôt que de regarder la force pour rappeler que ça c'était la courbe de la force 1 au lieu de regarder la force en fonction delta air sur air 0 ben je vais prendre la section qui est ici et je vais diviser la force par la section entière qui travaille en gros c'est comme si je disais voilà la grande force qui pourrait exister sur toute ma section dont j'aurais une grande force à cet endroit là je vais la répartir en réalité sur l'ensemble de mes atomes donc je vais revenir juste juste en arrière histoire de bien expliquer ça je vais prendre ici pardon excusez moi je vais dessiner une force par exemple de traction sur ce plan et je vais dire voilà je veux pas regarder la force seule sur ce plan je vais regarder la force répartie sur toute la section donc c'est comme si en réalité je m'amuser à définir sur chacun des points ici la force répartie sur chacun des petits atomes naturellement il faudrait que je dessine un peu partout mais je pense que vous avez compris comment ça marche et une force qui est répartie sur la section qui travaille donc sur l'ensemble de ces atomes c'est ce qu'on appelle une contrainte donc ma courbe ici qui était f préalablement je fais f que divise s et j'obtiens la contrainte ou la résistance de ce plan par rapport à celui-ci donc je vais exprimer une contrainte extérieure donc c'est ma force répartie sur mon plan mais tous les petits ressorts qui sont naturellement d'un plan à l'autre vont s'opposer au mouvement imposé par cette force extérieure donc par cette contrainte extérieure ainsi je vais avoir en chacun de mes plans entre mes plans tout plein de petits ressorts qui vont exprimés leur raideurs par rapport à ces contraintes extérieures donc si je prends sigma que j'appelle la contrainte je vous rappelle que suis-ci on avait appelé epsilon donc epsilon c'est un l'espèce de grec un sonore parlera plus tard mais je préfère vous laisser pour l'instant de terre sur R0 histoire que on se mélange pas les pinceaux entre l'écriture donc je comprends maintenant que sigma ma contrainte représente la résistance de l'ensemble des ressorts de mes plans je reviens juste à l'image d'avant si je prends tous les petits ressorts qui a ici entre mes deux plans ma contrainte va représenter justement cette capacité à résister à la force extérieure répartie sur la section donc ce qu'on avait appelé nous préalablement la force théorique de liaison va devenir la résistance théorique de liaison entre deux plans atomiques au niveau de la raideur donc vous vous rappelez on avait dit que la raideur c'était la pente de la force bah ici je vais regarder la pente de la contrainte ou de la résistance et je vais dire que cette pente c'est ce qu'on appelle le module djong donc le module djong vu ici entre mes deux plans d'atomes serait la raideur qui nous permet de tenir le plan atomique qui est ici par rapport au plan atomique qui est ici c'est comme si je dessinais un gros ressort cette fois-ci entre mes deux plans donc je n'aurais plus un seul ressort entre deux atomes mais j'aurais un gros ressort entre le plan qui est ici et le plan qui est ici et ce module djong sera ce qu'on appelle la rigidité du matériau donc ça c'est une propriété du matériau et cette rigidité est donc la capacité du matériau à s'opposer justement à ce delta r à 7 allongement réparti donc delta r sur air 0 donc si on se raccroche à ce qu'on a dit préalablement et que je regarde maintenant le rayon de courbure qui est ici au niveau du puits de potentiel on sait que dans cette zone-là le rayon est le plus faible et donc si je prenais plusieurs types de liaisons plus ce rayon de courbure sera bas plus le module djong sera important ça veut donc dire que dans les matériaux bas l'énergie liaison va définir ce fameux puits qui est ici et plus le puits sera étroit donc plus le rayon sera petit plus le module djong sera élevé conclusion dans la matière bon pour avoir des modules donc des rigidités différentes parce que l'énergie liaison ne sera pas la même et certaines énergies seront telles que le rayon de courbure sera très très petit donc le module djong très important inversement on aura d'autres matériaux qui verront des rayons de courbure ici beaucoup plus élevé donc ce sont des matériaux qui seront beaucoup moins rigides et pour donc se déformer beaucoup plus facilement donc si je note trop le rayon de courbure plus gros sera petit plus e sera élevé on va s'intéresser maintenant à la notion d'ordre et d'état de la matière d'un point de vue assez générique si je prends l'état on va dire solide l'état solide pour rappeler ce qu'on avait dit c'est un état où la liaison existe tout le temps et permet de maintenir un volume et une forme de façon constante donc ça veut dire que la liaison existe et est permanente moins c'est comme ça qu'on va l'entendre un tel est permanente quand la liaison est permanente je peux obtenir deux types de solides le solide cristallin qui voit une répétition à grande distance et à grande échelle de l'équilibre en distance interatomique de chacun des atomes qui sont là alors la sphère qui est là représente un atome un groupement d'atomes de particules ou autres c'est juste un modèle donc on va dire que ces sphères sont parfaitement ordonnées et comme j'organise la matière à grande distance donc je répète cet équilibre cette distance d'équilibre entre chacune de mes sphères je vais considérer que je fais un état cristallin de la matière solide si par contre je ne suis pas capable de répéter proprement cette distance je vois ici par exemple qui a des espaces vides donc là j'ai une distance interatomique là j'en ai 1 2 3 4 et hop après je ne retrouve plus j'ai considéré que si je suis à l'état solide je serai vous rappeler ce qu'on avait dit 1 sans forme donc à morphe donc deux types d'états solide donc condensé qui peuvent exister soit organisé soit non organisé on dira cristallin ou amorphe l'état liquide c'est également un état dit condensé vous rappeler on avait dit que le volume était constant donc on peut considérer qu'on est dans un état dit condensé seulement comme la forme n'est pas constante on est dans un état complètement désorganisé proche d'un état non condensé donc en gros on oscille entre ces deux états là ainsi on aura donc un volume constant mais une forme qui va bouger en gros si jamais ça c'était un contenant que je mets à bouger l'atome qui est ici va glisser et ce glissement est en train d'indiquer que la liaison n'est pas permanente et si elle n'est pas permanente mais elle existe on est bien dans un état liquide dès que je vais me mettre dans un état non condensé je perds complètement la liaison je ne suis pas capable de former la liaison de façon permanente ou au moins la créer et la détruire et la recrée de façon quasi instantanée je ne peux pas avoir d'état condensé je suis donc dans un gaz voilà donc c'est une autre façon d'aborder ce qu'on a dit préalablement maintenant si on regarde une autre façon de le décrire donc en fonction de la distance R0 donc on considérera toujours un connerre à l'équilibre parfait à 0 kelvin et on va regarder également en fonction de la température donc ici si je regarde le nombre de fois que je retrouve R0 bat 0 fois par exemple je suis jamais à une distance d'équilibré je suis de temps en temps à la distance d'équilibré entre les atomes je suis plus longtemps à ma distance d'équilibré ou je suis de façon infinie à ma distance d'équilibré si je regarde ce 0 ça considère en fin de compte un état qu'on va appeler désordre parfait si je considère cette fois-ci une faible répétition de la distance on va considérer qu'il existe bien un ordre mais à courte distance et plus je vais augmenter bien sûr cette répétition plus mon ordre va être parfait je parlerai d'ordre à grande distance dans cette échelle et je parlerai d'une organisation parfaite quand je suis infiniment répétitif en R0 donc maintenant si je regarde en fonction de la température plus on est chaud bien sûr plus on tend vers les gaz plus on est froid plus on tend vers l'état solide et je vais donc avoir naturellement ici l'état des gaz parfaits aucune organisation et une forte température ici je peux avoir de temps en temps quelques liaisons qui vont se faire mais elles vont se détruire automatiquement et elles vont très faiblement se créer avec une très faible probabilité donc je suis dans ce qu'on appelle un gaz réel et dès que j'ai commencé à baisser la température bah je vais augmenter petit à petit l'organisation donc l'ordre va augmenter en termes de nombre de distance qui se répète entre atomes à l'équipe donc l'état liquide sera des températures plus basse avec un ordonnancement à faible distance et je vois que si je continue à descendre la température je vais être capable de geler entre guillemets le liquide qui est là pour obtenir ce qu'on appelle un solide amorphe donc peu organisé et si jamais j'ai une bonne organisation de mes différentes particules avec une répétition de R0 à grande voire à une distance infinie je suis sur un cristal dit réel voire parfait prenons l'exemple de la silice la silice peut être dans deux formes solide un état cristallin et un état amorphe on voit par exemple que l'état cristallisé de la silice ici donc un état où on a une répétition parfaite en revue ici d'un schéma à grande distance donc je le répète un jeu des hexagones parfait formera donc ce qu'on appelle un cristal de silice et ce qu'on appelle le quartz donc si on a un cristal de quartz par contre dès qu'on a un matériau de ce type là donc de silice qui n'arrive pas à avoir une organisation aussi parfaite en son sein je vais dire que on a un état solide mais désordonné comme si on avait du verre liquide de silice qu'on avait voulu gelé directement le refroidissant très violemment donc en ne permettant pas ici la cristallisation on dira qu'on obtient donc de la silice à l'état amorphe et on dira que c'est un verre de 6 voilà un petit peu sur un même produit ici j'ai de la silice qui se répète mais qui s'organise j'obtiens cristal ici elle n'a pas su s'organiser correctement et j'obtiendrai plutôt un verre de 6 donc avec la même matière première je peux obtenir deux solides mais avec une organisation complètement différente l'effet de la température va donc être de pouvoir créer une sollicitation à l'intérieur de la structure qui va être capable de désolidariser les atomes molécules particules entre elles pour passer d'un état à un autre donc être capable de casser la liaison même si elle est capable de se recréer en état liquide jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout possibilité de créer de la liaison donc pour l'état gazeux ça veut donc dire que si je ne suis pas au 0 kelvin 0 kelvin qui me permet d'être à la distance r0 je vous rappelle que c'est la distance d'équilibre parfaite qui me permet donc de ne pas être en agitation si je ne suis pas à cette température là je suis obligatoirement en vibration donc en agitation thermique donc si on prend la matière qu'on utilise dans la vie de tous les jours ben en réalité si on était capable de zoomer dedans on verrait que elle est constitué de sphères donc attention c'est un modèle d'atomes de molécules ou autres qui sont toujours 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 en mouvement toujours en train de bouger donc si on essaie de comprendre ça avec le petit schéma de l'énergie qu'on avait juste avant ensemble j'essaie pas la revenir ici on comprend que la distance d'équilibre qui est ici qui n'est vrai que pour le 0 kelvin me permet de comprendre ce qui va se passer en terme de vibrations pourquoi je dis ça tout simplement parce que dès que je vais augmenter ici l'énergie vous rappeler un si je me déplace un tout petit peu comme ça ça revient au fait de dire que la partie énergétique qui est fourni à mon matériau correspond à la hausse que je suis en train de marquer ici entre le point d'équilibre qui est ici et la nouvelle position de l'atome donc cet écart en position vient de cet écart d'énergie oui mais le souci c'est que cet atome à cause du puits de potentiel vous rappeler on avait dit qu'il y avait une énergie de révolution une énergie d'attraction est attiré par l'atome qui est ici donc il a envie de venir par là alors que l'énergie thermique lui donne l'envie d'aller se déplacer plus à droite donc il a une autre force qui l'emmène de l'autre côté conclusion il est donc attention je le prends ici que dans l'axe linéaire soumis à un déplacement à droite de par l'énergie mais il a le retour de l'attraction de l'atome qui est là à cause du ressort à cause de la raideur qui le force à revenir sur la gauche donc je vois déjà que j'ai un battement droite gauche oui mais il faut pas oublier que j'ai d'autres atomes en haut d'autres atomes en bas conclusion je vais avoir le même jeu c'est à dire que si je prends l'atome qui est en bas donc je vais dessiner l'atome qui est juste en dessous ici cet atome va faire la même chose on va avoir l'atome qui est ici à cause de l'énergie thermique qui va voir un déplacement vers le haut donc il va vouloir se déplacer vers le haut je vais dessiner ici une flèche vers le haut alors que l'atome qui est en bas va vouloir le retirer vers lui et donc l'attirer vers lui donc cet atome si je prends l'atome qui est là et l'atome qui est là va vouloir aller à droite à cause de l'énergie thermique et en haut à cause de l'énergie thermique mais va être attiré par l'atome de gauche et attiré par l'atome de droite vous comprenez bien que si je remets les deux atomes qui sont là ça va forcer l'atome central à faire du battement et ce battement va engendrer la fameuse agitation thermique j'ai donc un matériau pardon je vous efface ce qui est à l'écran qui sera toujours en agitation thermique tant qu'il n'est pas à ce fameux R0 puisque le seul endroit où justement l'énergie est la plus basse c'est à dire qu'on a équilibre entre attraction et répulsion c'est le R0 or tant que je ne suis pas au 0 Kelvin je ne suis pas au R0 je suis donc en vibration constante cette agitation thermique engendre un déplacement des atomes donc ce qui constitue la matière et ce déplacement dans toutes les directions de l'espace va engendrer un allongement un gonflement et ce dans toutes les directions comme on l'a dit préalablement ainsi on va avoir un gonflement de volume il y a certains cas de matériaux un petit peu particulier quand vous les chauffer ils n'auront pas tendance à se dilater donc ça on pourrait en reparler vous avez l'exemple de l'eau mais vous avez également l'exemple du carbone pur par exemple si on parle de fibre de carbone c'est un matériau qui dans certaines directions va aller chercher à se contracter et non pas à se dilater donc garder juste dans le cas très générique on aura globalement de l'allongement donc un gonflement au niveau du volet si on regarde la façon de chiffrer en fin de compte ce gonflement on va définir un facteur linéaire et un facteur volumique donc si je l'ai noté alpha et ce sont donc des coefficients de dilatation ici exprimés en degrés c donc si j'ai mis de graisser moins un pourquoi parce que vous voyez qu'en dessous on a un des deux états étaient assez pour la température c'est donc une variation une petite variation de température donc si vous regardez bien ici là à ce niveau là d elle sur elle donc si je l'écris juste à côté on va parler donc d'un déplacement vous rappelez sans l'avait expliqué on avait parlé d'un delta r un déplacement d'atomes bah ici le dl c'est justement un mouvement de longueur c'est à dire un écart de longueur ça vaudrait elle moins la référence l0 par exemple donc si je prends ce d2l qui est ici et que je le ramène à la longueur initiale là ça aurait été mieux que je l'écrive l0 mais pour l'exemple c'est une delta l sur l ça veut donc dire que je vais regarder l'allongement puisque c'est bien un délongement j'ai bien delta l sur la longueur initiale donc en gros je suis en train de dire ici que je regarde un d2l sur l0 et cd2l sur l0 correspond bien à un allongement réparti donc une déformation ça veut donc dire que quand je parle de coefficient de dilatation thermique je regarde une déformation due à l'écart de température par rapport à la température à laquelle je suis donc ce d2theta que vous avez ici c'est en réalité theta moins t0 c'est à dire je regarde un écart à une température d'origine par rapport à la température actuelle donc je comprends bien que ce coefficient m'exprime une déformation ici linéaire en fonction de l'écart thermique subit de la même façon je vais regarder ici une déformation volumique donc d2v sur v en fonction d'un écart de température bien sûr si l'écart de température est négatif bah vous allez avoir un coefficient qui va aller dans l'autre sens donc négatif vous allez avoir la matière qui va se contracter donc ça c'est très générique en réalité ce qu'on fait un c'est qu'on regarde des deux l sur elle et si on augmente la température et que ça c'est négatif on dira qu'on a contraction pendant l'élévation de la température donc dilatation dans l'autre sens et si on a l'or d'un des thetas positifs un des deux l sur elle qui est positif on dira bien qu'on a allongement donc ça je vous rappelle juste vraiment le cas très 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 général de l'ensemble des matériaux mais il ya des exceptions si on regarde ce qui se passe au niveau de la courbe de potentiel donc je vais me remettre ici un sur l'énergie potentielle de liaison en fonction de la distance entre voisins je vais naturellement me repositionner à la position d'équilibre donc au air zéro à zéro kelvin position d'équilibre parfaite sans agitation thermique et je vais regarder maintenant ce qui se passe quand je vais commencer à chauffer donc ma liaison entre deux atomes et donc apporter une certaine énergie thermique donc ici je vais me placer avec une température que je vais appeler t1 donc par rapport à t0 je vais donc regarder un des deux t comme on avait dit à l'heure un des deux états préalablement donc un delta thermique ce détail thermique va m'engendrer un travail thermique donc une énergie thermique qui va venir embêter ici l'énergie potentielle de liaison en augmentant cette énergie potentielle de liaison donc cette augmentation va engendrer soit un mouvement à droite ou à gauche on l'a dit on a des matériaux qui généralement vont dilater mais certains vont se contracter donc on peut avoir un mouvement ou autre en fonction de la nature de la liaison des atomes en présence mais bon on va garder nous simplement le fait qu'on va toujours aller à droite et qu'on aura du mal à se contracter donc si je regarde cette augmentation thermique on l'avait expliqué 1 dès que je vais avoir une augmentation thermique mes atomes vont avoir tendance à vouloir s'éloigner l'un de l'autre en termes de position pourtant je vois ici que j'ai dessiné r1 c'est à dire une nouvelle position d'équilibre dans cette agitation thermique c'est à dire à cette température pour donner battois tout simplement pourquoi j'aurais pas dû supprimer le premier atome voilà je le remets l'atome qui est ici va vouloir se déplacer sur la droite d'accord dû à l'augmentation de chaleur qui est en dessous donc il va se déplacer sur la droite oui mais il subit comme on l'a dit préalablement l'attraction de l'atome qui est à gauche donc il va se mettre en mouvement comme ça il va osciller entre j'ai chaud je me dilate ouais mais cherche ma position d'équilibre moi j'ai chaud je me dilate etc et donc en réalité cet atome va prendre en moyenne une nouvelle position qui ne sera pas la position maximale ou minimale bien sûr mais la moyenne entre les deux je vais donc avoir un mouvement qui va se mettre en place un delta de r donc un dé de r on l'a vu dans le coefficient d'appeler ça des deux l d'un point de vue macroscopique j'ai un écart de longueur et d'allongement et donc ici je vais avoir une nouvelle position d'équilibre qui n'est que la moyenne dû à cet écart de temps bien sûr si je continue à chauffer et que je mets plus d'énergie bat tout simplement cette position médiane moyenne pardon va augmenter au fur à mesure que vous chauffez le matériau et si je regarde donc ici la courbe que je serai capable de tracer entre les différents points en énergie et en position c'est à dire la courbe qui est ici donc si je la trace la pente de cette courbe va m'indiquer si le matériau est capable de se déformer plus ou moins fortement sous l'effet de la température en effet si ici la courbe que je viens de dessiner était beaucoup plus aplati c'est à dire si j'avais quelque chose de ce type là par exemple je n'arrive pas à dessiner des courbes sur celui-là mais quelque chose d'un tout petit peu plus aplati que ça je me rendrai compte en réalité que la position moyenne en fonction d'une même augmentation de température donc ici par exemple si je prends ceci là ici j'ai une augmentation une augmentation de température le r1 que j'aurais obtenu n'aurait pas été celui-là mais celui-ci et je vois que la distance entre le r0 et le r1 serait beaucoup plus important conclusion ce matériau se déformerait largement plus sous l'effet de la température pareillement si je me mets ici pour cette augmentation de température qui est ici je verrais que le r2 que j'obtiendrai à ce moment-là serait bien plus éloigné que la position r2 préalablement conclusion cette pente du moins cette courbe que j'ai dessiné ici de point en point me permet de dire que ce matériau se déforme thermiquement beaucoup moins que ce matériau là ainsi si je compare deux matériaux l'un avec l'autre en considérant justement cette courbe d'évolution de position moyenne en fonction de l'écart énergétique je me rends compte que si je prends ce matériau la courbe qui est ici est beaucoup plus pentu plus raide que la courbe qui est ici en bleu donc là on va faire juste un zoom histoire de pouvoir le reprendre je vois donc que l'écart ici entre la position d'équilibre et l'augmentation de la position moyenne en fonction de l'augmentation thermique est beaucoup plus important ici que là je pourrais donc en conclure que pour un même écart thermique le matériau qui exprime un coefficient de dilatation 1 ici en bleu par rapport au coefficient de dilatation bleu vert pardon excusez moi qui est là à une dilatation beaucoup plus forte de par cet écart à la position d'équilibre je peux donc écrire que ce matériau a un plus grand coefficient de dilatation thermique que ce matériau qui est ici ça on aurait pu s'en douter si on l'exprime un peu différemment vous vous rappelez je vais me servir du rayon de courbure du puits de potentiel qui est ici et je vois bien que le rayon de courbure du puits de potentiel qui est ici donc en gros la largeur du puits puis un tout simplement bleu ici est beaucoup plus important donc le rayon de courbure est beaucoup plus important que le rayon de courbure que j'aurais pour le matériau vert or plus le rayon de courbure est important moins la courbure est importante de ce fait si le matériau à une courbure moins importante sa raideur de liaison sera plus faible que le matériau qui est à côté on avait dit que la raideur de liaison allait engendrer d'un point de vue multi atomique donc entreplans une rigidité qu'on avait appelé le modulium consécutivement si un matériau à un rayon de courbure important son modulium sera faible il aura donc plus de facilité à se déformer d'un point de vue mécanique mais également d'un point de vue thermique donc ce matériau pourra gonfler s'allonger plus facilement que le matériau vert qui est ici puisque comme la courbure qui est ici elle est plus importante donc avec un rayon de courbure plus faible la rigidité donc le modulium sera plus élevé ce matériau aura plus de mal à se déformer donc son coefficient de dilatation thermique sera plus petit si on représente maintenant le changement d'état avec une illustration à travers un graphique et puis quelques petites images qui sont peut-être un peu moins théorique et plus parlante que ce que j'ai dit préalablement je prends ici l'exemple de l'eau donc à moins 20 degrés vous savez qu'une fois que l'eau est congelée donc elle est à solide H2O va donc créer entre ces molécules des liaisons de type van der Waals comme j'ai du H cette liaison est de type pontage hydrogène et tant que je n'ai pas atteint la température de fusion ici à 0 degrés naturellement l'eau reste à l'état solide quand je vais arriver ici à 0 degrés celsius bien sûr je suis à pression atmosphérique tout ce que j'ai dit préalablement on est à pression atmosphérique je ne change pas l'état de la pression dans mon discours je vais avoir ici une mise en fusion de ma glace or cette mise en fusion elle se fait pas partout à tout moment on va d'abord commencer par la périphérie du glaçon imaginez vous prenez un glaçon vous le mettez dans un verre c'est bien sûr la périphérie du glaçon qui va commencer à devenir liquide tout simplement parce que vous allez commencer à détruire les liaisons périphériques donc les petits ressorts périphériques aux solides et tant que vous n'avez pas détruit tous les petits ressorts il reste bien des morceaux solides vous avez votre glaçon qui va être dans l'eau donc vous aurez deux états un état solide et un état liquide et tant que tout le glaçon n'a pas fondu vous êtes à 0 degrés donc qu'est-ce qui se passe on comprend au départ que votre glaçon basse et ici je représente là par exemple une molécule d'âge de zoo une molécule d'âge de jour etc et ces molécules sont reliées entre elles par des petits ressorts dès que je vais commencer à rentrer en fusion je vais commencer à casser certains petits ressorts mais vous voyez il ya encore quelques ressorts qui tiennent les uns entre les autres au niveau des molécules d'eau conclusion bah j'ai bien la potentialité d'avoir un état solide avec du gelé rupture de liaison des molécules d'âge de zoo qui elle sont sortis donc si je dessine comme ça je vais donc avoir ici une molécule d'âge de zoo qui est bien accroché à une autre molécule d'âge de zoo ici par un petit ressort mais là ici le ressort a été cassé conclusion ma molécule d'âge de zoo qui serait là et bien dissocier des ressorts ça c'est liquide ça par contre c'est solide et je vais continuer comme ça si j'ai réussi à détruire tous mes petits ressorts bas j'ai bien des liaisons ici qui peuvent exister mais qui vont se détruire aussitôt puisque je ne suis plus à la température où je peux encore recréer de la liaison de façon permanente donc je n'ai plus du tout de liaison à ce niveau-là mais elle peut se reformer instantanément et est détruit si jamais vous bougez justement le contenant qui est ici donc le contenant qui serait là si je bouge ce contenant naturellement ici les molécules d'eau avant bouger également pour ça ici que je vous ai mis un seuil ça c'est juste le seuil du niveau pour vous dire que le volume est bien constant mais si je le bouge naturellement on va avoir un changement de forme au niveau de l'eau donc dès que je vais arriver à 100 degrés donc à la température d'ébullition du système je vais avoir la même chose que préalablement je vais éloigner très 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 fortement les atomes les uns des autres donc je n'ai plus de liaison possible si je n'ai plus de liaison possible je vais donc avoir contrairement à ce que j'avais là une dissociation entre mes molécules je vois que là elle commence à s'échapper du volume qui est ici les molécules d'eau qui sont là n'arrivent plus à créer des petites liaisons spontanées instantanées à l'intérieur donc les molécules d'eau vont pouvoir s'échapper j'ai bien un volume qui n'est plus constant une forme qui n'est plus constant je suis bien à l'état de gaz et comme préalablement ici j'ai bien un palier isotherme de transformation tant que toutes les liaisons qui sont ici ne sont pas complètement détruit c'est à dire incapable de se reformer bah vous aurez du gaz et de l'eau et dès que vous avez réussi à détruire toutes les liaisons bah vous avez la température qui aura le droit de s'augmenter dans le gaz voilà j'espère que cette partie là sera peut-être plus clair que ce que j'ai préalablement ou du moins qu'elle a rajouté une petite explication visuelle par rapport à la partie théorique notamment par rapport à la liaison et à l'énergie associée on pourrait maintenant se poser la question de classifier les différents matériaux solides entre eux et une façon de le faire pourrait être de dire bah voilà je sais que dans la matière il existe différentes liaisons par exemple la liaison ionique la liaison covalente la liaison métallique et la liaison de van der Waals et je vais dire voilà je vais classifier les matériaux en fonction du type de liaison que les atomes vont former entre eux le souci en faisant ça c'est que en réalité vous avez certains matériaux qui ne vont pas utiliser qu'un seul type de liaison mais plusieurs types de liaisons donc on peut quand même essayer de se poser la question est-ce que je peux essayer quand même de donner des grandes tendances de liaison dans les classifications de matériaux solides donc on peut essayer je vais donc d'abord utiliser les liaisons de type forte donc la liaison métallique covalente et ionique je rappelle que la ionique étant la plus élevée bien sûr et la métallique celle à qui est moins élevé au niveau de ces trois liaisons forte donc au niveau des matériaux je pourrais dire que là je vais voir la classe des métaux encore c'est assez simple mais en réalité je me rends compte que des métaux il y en a plusieurs formes il y a des métaux purement alcalin là on est sur une liaison métallique pure et je vois en réalité que il y a encore certains matériaux qui sont métalliques avec cette connotation de liaison covalente donc attention la liaison métallique forme naturellement des métaux mais dans les métaux il n'y a pas que du métallique ça c'est un petit piège mais bon nous on gardera dans nos têtes que la liaison métallique bah c'est celle qui va créer globalement l'ensemble des métaux même si on sait qu'il y a certaines liaisons par exemple ici des liaisons covalentes qui peuvent intervenir à ce niveau là donc petit à petit ici je regarde vers la liaison covalente vous rappelez on avait parlé du diamant donc ça oui on va être sur de la liaison 100% covalente les graphite également covalente mais je vois qu'elle penche un tout petit peu également dans le métallique et oui le graphite alors ça si je vous donne l'image vous allez le comprendre tout de suite c'est ce que vous avez par exemple dans vos mines de crayon il faut savoir que le graphite il est conducteur problème un matériau qui est en liaison covalente logiquement n'a pas d'électrons libres pour avoir de la capacité de conduire d'électricité il faut des électrons libres or les électrons libres se retrouve dans la liaison métallique donc voyons encore une fois bah par exemple ce matériau à excusez-moi l'expression le cul entre deux chaises il est covalente notamment covalente mais avec également la possibilité de laisser les électrons bouger à certains endroits donc avec une connotation métallique ensuite je prends les polymères ici alors je l'ai mis pile poil devant la partie covalente ok les polymères c'est des matériaux créés par la liaison covalente parce que ce sont des molécules très bien mais ces molécules tiennent entre elles par la liaison de van der Waals et ici vous voyez par exemple que j'ai créé un triptyque simplement métallique covalent ionique je n'ai pas mis en évidence la liaison de van der Waals donc là il manquerait typiquement le fait que le polymère a différents types de liaisons la covalente pour former les molécules mais la van der Waals ou le pontage d'hydrogène aussi pour maintenir les molécules entre elles donc c'est ce qu'on voit ici on en parle un petit peu là donc là la notion de polymère très fortement liée au covalent mais avec une notion de van der Waals et d'hydrogène qu'il faudrait faire apparaître et petit à petit je vais arriver vers le monde des céramiques et des verts donc on le voit ici donc c'est un monde qui est notamment entre la covalence et le ionique sauf les céramiques ioniques ici qui sont purement ioniques donc le monde que j'appellerai de la céramique globalement toutes les céramiques c'est le monde qui est ici et vous verrez qu'on parlera dans le monde des céramiques des céramiques de type vert mais également des céramiques de type par exemple technique à très très haute propriété mécanique donc ce schéma est pas vraiment satisfaisant parce qu'il manquerait quand même la quatrième liaison qui est la liaison de van der Waals voire donc la liaison H ainsi on pourrait représenter en trois dimensions ici la liaison de type métallique par exemple en bas à droite la covalente et la ionique sur une verticale entre l'eau et le bas ici donc ce qui nous permet d'avoir le monde des liaisons forte ici et on va basculer à gauche avec le monde de la liaison plutôt faible van der Waals pontage hydrogène donc ces interactions de type dipolaire et qu'est-ce qu'on voit bah par exemple la liaison covalente et la liaison ionique bas est fortement liée ça ça sent le monde de la céramique ici entre le covalent et les métaux on va avoir le monde des métalliques et ici le monde des polymères qui va bien s'exprimer entre la liaison covalente et la liaison de type van der Waals donc c'est un petit peu mieux représenté puisqu'on a intégré ce quatrième type de liaison alors pour aller très très vite les métaux on parlera par exemple ensemble en TD et puis notamment en TP des aciers et de quelques alliages légers notamment par exemple l'aluminium si vous faites la licence 3 ici on parlera également de super alliages dans le domaine de l'aéronautique et l'aérospatiale donc là naturellement il y a énormément de matériaux métalliques on a parlé des alus mais vous en avez d'autres le zinc le magnésium d'autres d'autres matériaux qui pourrait également de titane on pourrait parler de l'âge de titane alors je considère ici comme léger même si c'est quand même beaucoup plus lourd que l'aluminium mais c'est un matériau que l'on pourrait mettre dans la catégorie des légers ça aussi on en reparlera notamment au niveau du semestre 3 donc si je prends la partie céramique qui est ici donc en bleu on a tout ce qui est terre et argile cuite vous savez les céramiques c'est les poteries par exemple les oxydes par exemple si je prends l'oxyde de fer ça c'est typiquement une céramique je vous rappelle par exemple que pour faire de la peinture vous allez utiliser des pigments naturels ces pigments sont en général des oxydes typiquement pour faire de la couleur rouge ou orangé on va utiliser l'oxyde de fer donc de la roue tout simplement tout ce qui est verrie minéraux et céramique technique naturellement donc dès que vous entendez le mot oxyde carbure ni rue nitrure pardon bourrure tout ce qui est en ur à la fin ça c'est typiquement le monde de la céramique et notamment la céramique de type technique les ciments les bétons naturellement sont également des matériaux de type céramique alors juste pour petit rappel vous rappelez que là on est fortement covalent donc qui dit fortement covalent dit l'électron est bloqué dans la liaison donc les matériaux seront plutôt de type fragile regardez un petit peu ici vous voyez que tous les matériaux qui sont là si vous les cassez ils cassent net si je prends les métaux hormis quelques exceptions dans la liaison métallique on a l'électron qui est libre cet électron qui est libre permet la mise en mouvement des atomes et la recréation de la liaison au fur et à mesure que je déplace mes atomes donc le monde des métaux sera plus un monde où j'aurai déformation plastique possible donc ductilité on verra qu'on est capable de bloquer cette ductilité naturellement pour rendre les matériaux beaucoup moins plastifiables mais si on ne regardait que la liaison au niveau des métaux on aurait cette capacité à la ductilité fragilité notamment ductilité en bas si je prends maintenant les ioniques alors on a encore dans le monde de la céramique dans le ionique l'électron est bloqué j'ai bien ce comportement fragile ensuite je bascule ici dans le monde des polymères on verra qu'il ya trois classes dans les polymères ce qu'on appelle les thermoplastiques entendez plastifiables sous l'effet de la chaleur donc ils seront des matériaux ductiles qui dit plastifiables dit ductiles c'est cela qu'on appelle les plastiques ne dit pas que les polymères ce sont des plastiques les plastiques ce sont les thermoplastiques j'aurai le monde également des thermodurcissables entendez je peux les durcir en les chauffant et s'ils durcissent ils vont devenir fragiles donc ce type de matériaux attention à ne pas tomber dans le piège tous les matériaux polymériques ne sont pas des plastiques donc ne sont pas ductiles typiquement celui-ci peut être ductile tandis que celui-ci sera plutôt de type fragile l'élastomère c'est un compromis entre les deux donc c'est un matériau qui va être capable de se déformer fortement mais attention d'un point de vue élastique à grande déformation on parlera d'élasticité non linéaire on en discutera et ce matériau en fin de compte est un petit mélange entre les deux je ne perds pas plus de temps là dessus mais les élastomères c'est gardé dans votre tête grosso modo c'est la famille que vous appelez les caoutchoucs donc là la famille des plastiques ici la famille des matériaux plutôt durcissable par la chaleur entendez par exemple ici la colle glu la colle glu vous savez que ça vous permet de coller des matériaux entre eux et la colle va durcir donc c'est la famille thermodurcissable ici les élastomères on s'arrêtera au monde par exemple des caoutchoucs c'est un exemple alors essayer de classifier maintenant les différentes familles de matériaux en fonction de l'ordre ça peut être réalisable on peut essayer on peut essayer de regarder ce que ça donne donc je rappelle jusque nous on va s'intéresser que à la partie des matériaux solides ici et pour petits souvenirs un si j'ai très peu de distance inter atomique respecté en termes de distance d'équilibre je suis plutôt amorphe et dès que je commence à organiser ma matière je vais créer un cristal et si ce cristal a une organisation à l'infini où je répète cette distance d'équilibre j'ai un cristal de type parfait est donc naturellement je passe d'un matériau à des ordres parfaits à un ordre parfait dans ce cristal parfait on se fait plusieurs fois parfait c'est un peu moche mais bon c'est ainsi donc si je prends la catégorie des verts et des minéraux dans la classe des céramiques bas en fin de compte ce sont des matériaux que l'on appellera peu organisé notamment les verts ici on peut considérer que sont des matériaux comme étant des liquides gelés donc plutôt amorphe dès que je vais parler des métaux et des céramiques là je vais commencer à être dans du cristal réel donc la céramique je peux en avoir avec un petit peu d'amorphe mais c'est notamment des matériaux de type cristallin et si je prends les polymères donc les polymères organiques je vais avoir notamment dans la famille des thermoplastiques la capacité de cristalliser alors que dans les autres familles notamment si je prends les thermodures et les élastomères je serai plutôt amorphe attention je le dis différemment si dans la partie amorphe je classe les thermodures et les élastomères les thermoplastiques peuvent être soit amorphes soit cristallins en réalité un matériau thermoplastique ne pourra jamais être 100% cristallin on dira qu'il va mélanger des phases cristallines à des phases amorphes on parlera de matériaux semi cristallines on reviendra dessus donc gardez juste dans votre tête que en gros dans les céramiques on peut être amorphe certains peuvent être cristallins les métaux en général sont cristallins dans les polymères je peux comme pour les céramiques soit créer des matériaux amorphes soit créer des matériaux qui peuvent être cristallins ensuite dès qu'on va parler de semi-conducteurs là on va avoir des matériaux qui ont une organisation quasi parfaite donc qui tendent vers le cristal parfaite maintenant on peut se poser la question de classifier les différents matériaux solides par arrangements donc si je prends les solides de type métallique bala rangement interne et notamment cristallin on verra que on est plutôt compact on expliquera cette notion de compacité dans le chapitre suivant donc ça veut dire qu'on a énormément de les voisins autour possible et on a naturellement des cristaux qui sont formés donc on a une répétition des atomes % parfaite à grande distance et le matériau en général est plutôt opaque et dense puisque les matériaux qui sont utilisés sont plutôt des matériaux à base d'atomes lourds dans le monde de la céramique on a un arrangement cristallin en général avec une compacité moins élevé on peut avoir comme on l'a dit préalablement de la morphie et comme les atomes qui sont utilisés dans les céramiques sont généralement plus légers que les métaux au niveau des polymères dans un mélange entre possibilités d'être amorphe et cristallin donc soit 100% amorphe soit semi cristallin c'est à dire du cristal plus de la morphine et là on est dans un monde où entre les molécules j'ai de la liaison faible cette liaison faible va indiquer automatiquement beaucoup d'espace entre les molécules donc une faible densité et donc naturellement des matériaux beaucoup plus légers que les céramiques ou les métaux allez on va essayer de faire ensemble maintenant une heure relation entre le type de liaison dont on a parlé préalablement et les propriétés génériques que l'on obtiendrait en fonction du type de liaison utilisée dans la création du matériau de type solide alors première chose je vais regarder donc la liaison covalente ionique métallique je vous rappelle ici les trois liaisons fortes attention petit piège jimila plus forte ici la moyenne là et la plus faible là et ensuite la vendeur va donc et la plus faible parmi l'ensemble de ces liaisons ici donc je vous rappelle en général ça c'est les liaisons fortes ici les liaisons faibles la limite étant à 50 kJ par mol rappelez-vous température de fusion donc il faut beaucoup d'énergie pour détruire la liaison module d'ion c'est lié à la rigidité donc la capacité du matériau à s'opposer à la déformation coefficient de dilatation plus ce coefficient est élevé plus je peux me déformer ça ça me permet de dire que ça c'est directement opposé à ça plus ça c'est élevé plus ça c'est bas plus ça c'est bas plus ça c'est élevé conduction électrique qu'est-ce qu'on avait dit capacité à faire circuler ces électrons les électrons sont libres donc la liaison permet l'électron libre ductilité capacité à se déformer plastiquement donc l'opposé de la fragilité alors je vous rappelle que la température de fusion est liée à l'énergie l'énergie la plus élevée c'est la ionique suivi de la covalente suivi de la métallique suivi de van der Waals donc la température de fusion la plus élevée sera pour la ionique suivi de covalent métallique van der Waals pourquoi tout simplement on l'a dit plus la liaison sera énergétique plus il faudra d'énergie pour détruire complètement la liaison donc naturellement on a bien la ionique qui est en très forte température de fusion ensuite généralement qui dit haute énergie dit des puits de potentiel assez profonds et assez étroits or on avait dit que plus était étroits plus la courbure était importante donc plus le module du ong sera élevé donc et là c'est très très générique bien sûr ce n'est que une généralisation il ya des exceptions à cette règle grosso modo les modules du ong dans la liaison ionique sont les plus élevés et ensuite covalente métallique van der Waals grosso modo ça suit la partie énergétique donc la température de fusion vous rappelez ce qu'on avait dit plus un matériau a une rigidité élevée moins il va se déformer donc s'il se déforme moins d'un point de vue mécanique il se déformera moins également d'un point de vue thermique donc son coefficient de dilatation sera dans une évolution opposée à celle du module du ong on aura donc un matériau ionique qui aura beaucoup de mal à se déformer thermiquement donc un faible coefficient de dilatation thermique et on aura ensuite la covalente et la métallique ça veut dire que le métal aura plus de facilité à se dilater thermiquement et c'est la liaison de van der Waals qui verra naturellement la plus forte dilatation thermique la conductivité électrique c'est seulement dans le cas d'une capacité à laisser les électrons libres or la seule liaison qui laisse les électrons libres c'est la liaison de type métallique attention dans les liaisons de van der Waals les liaisons intermoleculaires vous pourrez me dire oui mais parfois on peut créer du courant électrique dans du van der Waals oui ça c'est vrai quand on est notamment dans un monde liquide ça l'est beaucoup moins dans un monde solide donc c'est bien si je regarde la liaison inter atomique la liaison métallique qui permet la conduction électrique donc les conducteurs électriques seront d'un point de vue solide ceux qui ont une liaison métallique c'est à dire des électrons libres encore une fois l'électron va nous permettre la possibilité de mettre en mouvement entre les atomes la matière alors que dans la liaison ionique et covalente l'électron est prisonnier je vais donc avoir une fragilité dans la liaison ionique et covalente donc une non ductilité pour ces deux liaisons une possibilité accrue à la ductilité des métaux et dans la liaison de van der Waals comme la liaison est dipolaire j'aurai la possibilité d'être ductile on en reparlera on a cette possibilité mais ça dépend très très fortement de l'architecture de si on parle des polymères par exemple des macromolécules un sens on verra que parfois si les molécules sont très grosse avec un ce qu'on appelle un squelette c'est-à-dire la partie principale qui est avec des gros de grosses molécules donc avec des mouvements quasi impossible donc on appellera ça un squelette rigide ou alors des groupements latéraux c'est-à-dire ce qu'il y a autour de la molécule c'est-à-dire les atomes qui sont autour de la partie principale de la molécule forment également des bloqueurs possible on aura un matériau plutôt fragile on va garder quand même dans notre tête que dans la liaison de van der Waals on a quand même la possibilité globalement et de façon générique à être plastifiables c'est-à-dire à détruire et recréer la liaison une fois qu'on a déplacé les molécules entre elles c'est vraiment très très générique et il y a tout plein d'exceptions à l'ensemble de ces règles qui sont affichées dans ce tableau on va regarder maintenant quelques exemples chiffrés on va commencer par le les céramiques donc on avait dit que les céramiques c'était plutôt le monde des liaisons ioniques et covalentes donc première chose qu'on peut se rappeler c'est on avait dit que c'était des matériaux à très forte énergie donc je vais avoir ici parmi les différents oxydes qui sont marqués là par exemple là vous en avez un que vous devez connaître qui est l'oxyde d'aluminium ce qu'on appelle l'alumine tout simplement quelques petits carbures de titane et ici de de silicium la silice de type vert dont on avait déjà parlé et par exemple de la fibre de carbone donc si je regarde les températures de fusion on voit qu'elles sont très élevées quand même on est au-dessus de 1500 degrés et on peut aller jusqu'à plus de 3000 degrés donc logiquement on voit que les modules associés sont quand même très élevés sauf pour le vert ici on voit que naturellement que la température de fusion est basse donc le module est bas également et si on regarde je prends par exemple carbure de silicium ici très très haut module du ong donc très faible coefficient de dilatation et on voit que si je divise par deux et un peu plus de deux d'ailleurs le module bas le coefficient de dilatation est d'autant augmenter donc on a bien ce lien entre plus eux est élevé plus alpha et pas et inversement on avait dit également que les céramiques étaient moins lourdes que les métaux mais plus lourdes que les polymères donc on a des gammes ici un souple pour la file de carbone au delà de 2000 voire jusqu'à peu près 6000 kg donc à peu près 6 tonnes au mètre cube à ce niveau là passons maintenant au métaux donc au niveau des métaux on voit qu'on peut avoir des matériaux qui sont quand même très très lourd on voit que l'on peut aller jusqu'à 12 tonnes au mètre cube pour le plomb par exemple alors que le fer est autour de 8 tonnes à peu près ici on voit qu'on est quand même largement plus lourd et même de l'aluminium inquiète un atome léger tout autour de 2700 donc on est déjà dans des gammes donc ils sont plus basse que c'est qu'on a vu préalablement et donc des modèles des modules qui ont pardon qui seront moins élevés de même les coefficients de dilatation thermique seront plus élevés que ceux des céramiques pour finir on va parler des polymères donc là on voit que les masses volumiques sont largement plus basses que celles des céramiques et des métaux on voit même qu'on est inférieur ici à la masse volumique de l'eau par exemple pour le polyéthylène des températures de fusion quand elles existent qui sont très très faibles donc on voit par exemple ici pour le polyéthylène ou le polychlorure de vinyle vous connaissez sous le nom de PVC des températures de fusion qui sont pas très 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 éloignées de celle de la température de vaporisation de l'eau par exemple et pour les matériaux qui sont ici par exemple on n'a pas de température de fusion mais plutôt une température de destruction ça on en reparlera qui dit faible température de fusion ou température de destruction associée ici dit des modules de djoum très très bas donc de forts coefficients de dilatation alors on va essayer maintenant de regarder en images les différents types de solides classe de solides dont on vient de parler on va commencer par les céramiques et balé céramique technique c'est ce qu'on avait dit un des oxydes les carbures les nirs de nitrure les bourrues enfin tout ce qui est en plus ou en oxydes et ça vous allez le retrouver maintenant toutes les applications pour le mécanique par exemple donc dans tout ce qui va être ce qu'on appelle les outils donc on va aller usiner la matière ça vous verrez ça à l'atelier quand vous ferez de la production de l'usinage du perçage dès que vous allez enlever de la matière vous allez avoir besoin d'outils qui vont être très très durs dedans on va rajouter des céramiques qui seront extrêmement dures pour pouvoir percer des matériaux de type métallique ou autre naturellement quand je vais meuler par exemple aussi je peux utiliser des céramiques directement pour pouvoir faire un meulage au niveau de la matière il nous faut un matériau très très dur qui va être capable d'arracher les atomes des matières métalliques par exemple la fameuse alumine dont on avait parlé ensemble l'oxyde d'aluminium vous allez le retrouver ici par exemple ça va être utilisé dans les bougies donc c'est un isolant électrique à ce niveau là et vous allez retrouver bien sûr tout ce qui va être par exemple cellules photovoltaïques au niveau des minéraux vous connaissez les pierres c'est de la famille des céramiques également mais également on avait parlé des terres cuites des argiles donc tout ce qui va être utilisé pour faire de la briquetterie mais également toutes les bases de poterie mais aussi de ciment et béton et ensuite on a toute la famille des verres les différents verres qui peuvent exister aussi bien des verres classiques que des verres un petit peu plus particuliers qui tiennent notamment très fortement la chaleur voilà donc en gros les céramiques c'est bien un monde de matériaux plutôt fragile tous les matériaux qui sont là si jamais vous arrivez à les casser ils vont casser net sans possibilité de se déformer plastiquement donc ce sont des matériaux qui seront non ductiles donc le monde des métaux là naturellement on va voir par exemple le monde des aciers dans les différentes applications qui vous sont montré ici donc avec des aciers qui sont plus ou moins déformable donc typiquement ici vous avez des trombodes que vous pouvez déformer à la main des matériaux de type utilisant dans les outils donc on appellera des aciers à outils ou des aciers à haute propriété mécanique notamment dans tout ce qui va être outillage où on aura des concentrations contraintes très élevé par exemple dans les roulements et tout ce qui va être acciers à haute propriété mécanique notamment dans tout ce qui va être outillage à l'acier de construction dans le btp par exemple alors les font que là on est sur des matériaux différents des aciers alors attention acier font qu'on est dans une famille qui est quand même très proche un c'est du mélange fer carbone tout ça mais là on va voir un matériau qui aura plutôt tendance à être beaucoup plus lourd que l'acier alors déjà l'acier c'est très très lourd dans la fonte c'est encore pire et des matériaux ici plutôt à tendance fragile contrairement aux aciers et j'ai bien tendance parce qu'il y a également des exceptions au niveau des fontes les alliages légers dont on avait parlé les aluminium les ingles titanes ou autres qu'on va retrouver dans différentes applications d'un point de vue polymérique et d'un point de vue polymérique et et là on va retrouver la famille des plastiques des thermoplastiques donc toutes les familles ou quand on voulait chauffer ben ils vont avoir tendance à se déformer même carrément pour être fluide donc on va pouvoir recycler la famille de ces matériaux là donc vous allez le retrouver par exemple dans tout ce qui va être ustensiles de cuisine que vous allez pouvoir avoir là par exemple en polypropylène ou alors tous les polymères de type thermoplastique que vous allez pouvoir recycler donc quand vous faites du recyclage vous allez mettre dans la poubelle en général c'est de couleur jaune je crois de souvenir vous allez pouvoir donc recycler ce type de matériaux donc c'est en général du pet polyéthylène teraphtalate donc ici donc prenez une bouteille vous allez la chauffer elle va se déformer plastiquement et si vous continuez à la chauffer elle va même être capable de se fluidifier donc ce qui permet justement de la recycler dans vos stylos du polystyrène par exemple attention polystyrène vous connaissez sous forme expansé de mousse mais là par exemple vous avez du polystyrène qu'on appelle cristal et ici alors la poêle tout simplement parce qu'à l'intérieur vous avez ce qu'on appelle du téflon ce qui vous savez ce qui vous évite d'avoir des aliments qui collent au niveau de la poêle sur le fond métallique donc on va recouvrir cette poêle de téflon qui va permettre d'avoir en gros une matière qui va pouvoir empêcher l'adhésion des aliments à la partie métallique alors attention naturellement comme c'est un thermoplastique si vous le chauffer alors là naturellement c'est un matériau thermoplastique qui tient à haute température si jamais vous venez mettre dedans un couvert en métal vous allez rayer puisque c'est les matériaux qui sont liés par les endroits de rassolais rayé déformé le téflon et vous allez donc enlever la couche de protection et la couche anti-adhésif donc on va retrouver d'autres applications de thermoplastique au niveau par exemple des tout ce qui est casque de protection mais également vous avez ce qu'on avait ce qu'on appelle pardon des verres organiques pourquoi on appelle ça des verres organiques si je vous parle par exemple du plexiglas on verra par exemple la famille des PMMA ou des polycarbonates qui sont des verres organiques donc ce sont des matériaux qui permettent de laisser passer la lumière et d'avoir même des qualités optiques comme le vert pour ça qu'on dit que ce sont des verres de type organique le gros intérêt de ces matériaux là c'est que ce sont des matériaux qui sont résistants au choc donc dès que vous voulez avoir une vitre qui puisse naturellement laisser passer la lumière ou qu'on puisse voir au travers mais qui résiste à des impacts éventuels on va plutôt utiliser des verres de type organique et non pas des verres de type minéral comme par exemple le vert de silice qui va casser la puisque ce sont des matériaux de type fragile je vous rappelle que là dans les polymères ce sont des thermoplastiques donc on est sur la liaison de van der Waes donc on a une meilleure tenue au choc concernant les thermodurcissables j'en avais parlé ce sont des matériaux qui vont donc durcir grâce à des phénomènes de catalyse donc on peut avoir des phénomènes d'oxydation mais également on va utiliser la chaleur pour pouvoir durcir le matériau donc c'est ce qui se passe par exemple pour vos cols glu 1 ici on va pouvoir coller comme ça des heures des matériaux entre eux donc ça sont des matériaux thermodur le gros intérêt des matériaux thermodurcissables sont des matériaux contrairement aux thermoplastiques qui vont tenir la chaleur donc typiquement pour faire par exemple des des bains de soleil ou des chaises ou tous tous les mobiliers qui peuvent aller dans le jardin donc il faut qu'ils aient une certaine tenue quand même à la chaleur donc on va plutôt utiliser des thermodurcissables que des thermoplastiques pareil dès que je vais utiliser par exemple ici pour pour faire un carter ou une tête de Delco bah dès que je vais arriver dans des zones où il y a du moteur une motorisation ça va chauffer donc on va plutôt utiliser des thermodurcissables qui tiennent à la chaleur au niveau des élastomères bah ça on en a parlé donc c'est plutôt tout ce qui est lié à la famille des caoutchouc donc vous voyez ici par exemple des gants, une selle de vélo tout ce qui va être combinaison de plongée également pratiquement tout ce que vous avez sur une brosse à dents mais également le caoutchouc que vous allez retrouver dans vos pneus donc on est sur des matériaux qui sont différents ça je vous rappelle c'est plutôt des matériaux ductiles hormis quelques exceptions plutôt des matériaux de type fragile ici et là on est sur du matériau caoutchoutique donc on peut avoir de très très grandes déformations qu'on nommera élastique mais en réalité c'est une élasticité qu'on nommera non linéaire on en reparlera par la suite alors il existe une quatrième classe de matériaux dont on a absolument pas parlé ensemble alors tout simplement parce que cette classe de matériaux qu'on appelle les matériaux hybrides ou matériaux composites sont en réalité composés de différents types de matériaux et l'objectif en fin de compte de la création d'un matériau composite c'est de pouvoir améliorer les propriétés mécaniques mais également physico-chimiques d'un matériau de base qu'on va appeler la matrice donc en gros c'est le matériau initial qui va englober les charges des particules ou un autre type de matériaux sous forme par exemple de granulats sous forme de renforts fibreux ou autres qu'on va appeler justement les renforts qui vont renforcer les propriétés mécaniques du matériau initial donc que j'ai appelé la matrice donc pour ça on peut le mélanger n'importe quel type de classe tant qu'on arrive à créer un matériau qu'on va appeler hétérogène qui puisse avoir des propriétés accrues au final donc si je reprends ici les 30 famille dont on vient de parler les métaux les céramiques les polymères l'objectif est de les mélanger entre eux pour faire un matériau nouveau où vous aurez ces différents types de matériaux en tant que phase distincte et qui vont améliorer les propriétés finales par rapport au produit initial donc si je prends par exemple ici le monde des métaux et des polymères bâtes ne sait quoi c'est du caoutchouc avec un renfort par exemple de type métallique donc vous avez bien sûr ce qu'on appelle du pneu avec en réalité un caoutchouc renforcée par pareil ici je peux créer par exemple des des engrenages renforcés avec un mélange polymérique et métallique et qu'on peut retrouver par exemple dans des systèmes de super réacteurs où je vais avoir des empilements composites où je mélange polymère et le métal par exemple si je prends le monde des métaux et des céramiques on en a déjà parlé si par exemple je faire un outil qui soit extrêmement dur donc capable de pouvoir percer des matériaux très très durs même de la céramique bas je vais mélanger métaux et céramique sergé mais des particules extrêmement dur dans la matrice métallique et je vais avoir un matériau qui est extrêmement dur très pénétrant et surtout qu'il a très peu sujets là ici vous voyez par exemple des renforts métalliques que je vais utiliser pour faire ce qu'on appelle du béton renforcé ou du béton armé vous allez couler par exemple du ciment je rappelle que même le béton en tant que tel c'est un mélange de ciment et de cailloux de gravier donc le ciment va servir de matrice c'est une céramique et je vais mettre dedans des cailloux sont des minéraux donc là vous voyez que un mélange céramique céramique et bien si en plus j'y mets de la fibre métallique donc là on voit qu'on a des barres de métal j'obtenir du béton armé donc je suis capable de mélanger tout tant que je suis capable surtout à la fin d'obtenir des propriétés accrue là ici vous avez par exemple un mélange de polymère et de céramique donc je vais utiliser par exemple de la fibre de verre de la fibre de carbone avec différents polymères donc là je suis plutôt sur des matériaux de type céramique donc la fibre de carbone typiquement la fibre de verre ça ce sont des céramiques mélanger à de la résine polyester ou époxy qui est plutôt du polymère du polymère pardon donc je vais créer par exemple des cadres de vélos pour la pour des vélos de compétition par exemple en carbon époxy ici ou carrément créer des hélices au niveau des retors des hélicoptères et je pourrais naturellement avoir d'autres pièces peut-être un petit peu moins performante que ce que j'ai ici mais par exemple dans la salle de bain maintenant c'est plus des des baignoires ou des éviers en fonte et céramique extrêmement lourd vous avez carrément des baignoires ou du mobilier de de salle de bain ou autres qui sont extrêmement léger qui sont fait 100% en matériaux composites donc de type polymérique et céramique par exemple alors quelques images de composites donc mal au composite classique que l'on connaît et qui est naturel donc on a vu ce qu'on est capable de fabriquer la nature a été capable d'en fabriquer bien avant nous et typiquement le composites naturel que l'on connaît bien basse et le bois bah oui c'est de la fibre le végétal de la fibre organique qui est noyé dans une résine également végétale et organique on a bien un mélange de différentes phases qui nous donnent un matériau et des propriétés assez exceptionnel donc le bois est un composite parfaitement naturel donc on a fait que copier un ce genre de choses donc cette diapositive fini à la première partie de cours j'espère que ça aurait été suffisamment clair si besoin n'hésitez pas bien sûr à me contacter si vous avez des questions ou si il ya des choses qui n'ont pas été suffisamment bien comprise au niveau de ce premier chapitre à